Bonjour à tous, on est en septembre 2021 et on a fait déjà un certain nombre de webinaires avec Open Education Global francophone depuis la conférence qui a eu lieu les 12 et 13 novembre 2020 et je suis très très heureuse d'accueillir aujourd'hui Colin de la Higuera et Mélanie Poli-Arquevaux, tous les deux travaillent à l'Université de Nantes et ils vont nous en dire beaucoup plus à la fois sur ce jeu sérieux formidable open game pour tout découvrir et savoir utiliser les ressources éducatives libres mais aussi un peu plus sur la chaire UNESCO enfin non et pour pas parler de ça mais j'ai quand même envie que ce soit juste mentionné une fois Colin est titulaire de la chaire UNESCO sur les ressources éducatives libres et l'intelligence artificielle je voulais juste le rappeler Colin je vous laisse la parole je suis en plein déménagement donc je suis je vais être je m'absente non je reste avec vous mais je vous laisse parler et discuter avec le public au revoir à tout à l'heure merci Périne je vais laisser l'écran comme ça deux secondes pour qu'on se présente Mélanie et moi et puis ensuite on va prendre le grand écran donc donc je m'appelle effectivement qu'on a de la je suis titulé à la chaire UNESCO mais je crois que j'ai pas mis le logo donc c'est vrai qu'on a sans logo aujourd'hui et donc j'ai travaillé pendant ces derniers mois avec beaucoup avec Mélanie avec des partenaires on va en reparler sur un projet qui s'appelle open game et le but c'est en fin de projet de vous l'expliquer de vous le vendre c'est peut-être un peu fort comme terme c'est aussi de voir qu'est ce que ça peut susciter chez les gens et puis ensuite de rentrer dans une logique de co-construction autour de ce projet là voilà avec moi Mélanie Pauly-Arquevaux Mélanie un mot ou deux oui bah bonjour à tous et à toutes bienvenue et puis comme l'a mentionné Colin ravi d'être ici et et de travailler du coup sur la chaire UNESCO côté de Colin en tant que chef de projet international voilà et donc sur le projet open game en l'occurrence voilà donc normalement j'ai réussi à agrandir la fenêtre et on le voit pour tout le monde donc la présentation sera en français c'est un projet européen j'ai peut-être deux trois autres noms à rajouter donc nous rejoindra quelqu'un qui s'appelle Arnaud Guevel Arnaud est le vice-président de l'université de Nantes avec un titre très particulier qui doit être une première en France voire même dans la francophonie c'est un vice-président à la formation et aux ressources éducatives libres c'est à dire que c'était un sujet important pour la présidente de l'université de Nantes et au moment où elle a créé son équipe monté son équipe elle a vraiment mis en avant ce thème donc il sera là pour aussi mettre en avant un petit peu qu'est-ce que dans une université du 21e siècle avec les enjeux qui se dessinent pourquoi est-ce qu'une université peut donc s'intéresser à cette question et à la question de la formation des enseignants parmi les autres noms, j'ai oublié de le dire, j'ai déjà dû commencer par ça mais Périne que vous avez entendu et Romuald avec Périne qui organisent brillamment ce webinaire depuis un moment et ce webinaire en langue française qui ont déjà fait Open Education Global francophone l'année dernière et donc c'est tout à fait vraiment, c'est un plaisir parce que c'est un outil fabuleux de dissémination des bonnes idées donc il y a eu d'autres bonnes idées qui ont été disséminées là-dedans et je crois qu'il va falloir continuer Sur l'organisation technique du webinaire, on a une série de slides on va avoir aussi un temps de démo on va essayer de faire des démos pour expliquer comment ça se passe et puis on va aussi, bien sûr, répondre ou discuter avec vous Alors pour discuter, il y a deux possibilités pour ceux qui ont utilisé ou ceux qui n'ont pas utilisé, il faut le savoir, Lifestorm Une première possibilité, c'est d'utiliser le chat Alors le chat, en fait, c'est l'espace total de liberté et bien entendu, probablement, ni Mélanie ni moi n'allons pouvoir suivre le chat Donc le chat, c'est pour vous, pour que vous disiez du bien, du mal pour que vous échangez des bonnes adresses, des bons plans Voilà, mais par contre, une question qui apparaîtra sur le chat on n'arrivera probablement pas à la voir Donc à côté, il y a un autre onglet qui s'appelle questions et c'est là où on vous suggère de mettre vos questions On est plutôt dans l'idée qu'on fera les questions tout à la fin On peut changer d'avis, si on se rend compte Oulala, il y a trop de questions, il faut qu'on fasse un temps de questions au milieu Ça, on ira jeter un coup d'œil là-dessus Donc deux onglets à privilégier L'onglet questions et puis l'onglet chat Livestorm permet une situation dans laquelle, pour l'instant Mélanie, Perrine et moi sommes sur scène et vous, les autres, n'y êtes pas C'est comme ça, c'est la construction du modèle Mais ça signifie que si à un moment donné on veut vous faire vraiment participer et prendre la parole on pourra le faire Donc à ce moment-là, en fait, on fera une opération Romuald m'a expliqué la manière de le faire où on laisse tout le monde monter sur scène Alors tout le monde ne peut pas monter sur scène en même temps La scène serait très surchargée Mais on peut faire monter, je crois, jusqu'à six personnes sur scène en même temps Ce qui permet effectivement de dialoguer On passera à ce mode-là avant la fin Alors la fin, on n'en a pas parlé Je crois que c'était quand même annoncé On a démarré très ponctuellement J'étais impressionné Je voyais encore tourner le compte à rebours Et Périne était déjà en train de vous inviter à écouter Donc on a démarré à 13h30 On finira sans faute à 15h30 Peut-être avant Parce que si, quelque part, on a fait le tour de toutes les questions Mais il est probable qu'on ait quand même beaucoup de choses à se raconter Voilà, donc à ce stade Je vais démarrer Sauf si je suis interrompu Mélanie ou Périne Vous pouvez m'interrompre à tout moment Comme je l'ai dit, je ne vais pas aller regarder le chat Donc j'avance C'est bon ? J'avais une minuscule question Tu viens de dire 15h30 C'est 14h30 ? Non Ce qui est 13h30 15h30, d'accord On avait 12h D'accord Voilà Donc c'est pour moi-même Mais bien entendu, c'est les gens Ouais Et je devrais vous quitter avant Parce que j'ai une journée extrêmement prise Avec d'autres informations aussi Merci Parfait Ou pas Bien Alors Donc le sommaire Ce dont on va parler On va faire quand même une mise en contexte Même si ces questions ont été abondamment discutées Dans ce webinaire Rappeler les enjeux de l'éducation ouverte Et de l'open game Et un petit peu quand même Parce que là c'est vrai que c'est mon rôle Le rôle de l'UNESCO dans cette opération De là, on va passer à l'open game lui-même C'est-à-dire pourquoi le jeu a été créé Et puis qu'est-ce qu'il y a dedans Donc là vraiment Mélanie va détailler Expliquer quels sont un peu les modules Mais donc ensuite Mais quelles sont les opportunités ludiques Qui sont offertes par open game À un moment donné derrière ça On va faire un point Un petit peu La situation aujourd'hui Septembre 2021 L'année qui démarre Le congrès qui a lieu en ce moment Mais aussi Covid Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que c'est en train de changer Par rapport à l'éducation ouverte Aux ressources éducatives libres Donc on va parler un petit peu de tout ça Et là-dedans va s'insérer Arnaud Guével Il est en réunion de conseil d'administration Donc il nous rejoindra quand il pourra Et à ce moment-là On pourra aussi passer à un tour de questions réponses Alors pour présenter Donc c'était les fameux trois personnes Donc Mélanie Arnaud qui est ici Formation et aux ressources éducatives libres Et Colin de la Higa Alors les enjeux autour de l'éducation ouverte Et d'open game L'éducation ouverte est C'est l'avis probablement des gens Qui sont aujourd'hui en train d'écouter ça Un enjeu majeur Et c'est un enjeu majeur Qui est devenu d'autant plus important Que le Covid-19 nous a obligés D'être ouverts A obligés les enseignants Que ce soit ceux du lycée Ou que ce soit ceux du supérieur A assumer une position ouverte Même si elle n'était pas toujours facile Et donc quand on a une telle position Soit on le fait en train de se dire Finalement il y a vraiment des choses positives à faire Soit effectivement on résiste Et c'est un peu plus compliqué Alors il y a beaucoup de choses Dans l'éducation ouverte Mais dans ces choses Il y a un moteur Et le moteur c'est vraiment Les ressources éducatives libres On a un parallèle Quand on regarde le monde De la recherche ouverte Où quelque part L'accent est mis Sur ce qu'on appelle l'open access C'est à dire la possibilité De partager la connaissance De manière ouverte Et donc dans les ressources éducatives libres C'est effectivement le moteur Pour pouvoir partager L'éducation ouverte De façon transparente Et puis de façon A ce que tout le monde puisse en profiter Voilà mais ce n'est pas la seule question Et donc si à un moment donné On veut faire un cours Sur l'éducation ouverte Il va falloir aller loin Et ça a été l'objectif de Open Game Il va falloir aller plus loin Que juste les ressources éducatives libres Et donc il y a d'autres sujets que cela Il peut y avoir par exemple L'évaluation ouverte Ou l'éducation ouverte Et l'apprentissage tout au long de la vie Donc il y a toute une série de sujets Qui vont revenir Alors j'ai plein de manières De raconter à quoi ça sert Je crois quand même Que la bonne manière C'est toujours de raconter les 5 R Donc les 5 R C'est un peu le point de passage Alors vous l'avez vu Vous avez peut-être même déjà vu Mes transparents là-dessus Mais c'est un rappel C'est une piqûre de rappel De savoir à quoi ça sert D'avoir des ressources éducatives libres Et ça sert en fait A permettre un certain nombre de choses Et il faut le voir à la fois Dans le contexte de Qu'est-ce que ça va me permettre Et qu'est-ce qui se passe Si je ne les ai pas Et ainsi On a donc deux modèles On a un modèle dans lequel On va faire des ressources éducatives libres Et puis un autre modèle Dans lequel On a des ressources éducatives privées Qui sont propriétaires Et quelqu'un va voir À qui il faut demander l'autorisation Avant de pouvoir les utiliser Avant de pouvoir s'en servir Il faut probablement payer Enfin bon C'est le deuxième modèle Qui est à côté Donc le premier R C'est la possibilité de récupérer C'est-à-dire Je peux prendre une ressource L'avoir sur mon ordinateur La télécharger Ça semble évident Ça ne l'est pas D'accord Je passe mon temps À trouver des documents Qu'on me recommande D'utiliser pour mes cours Et quand je vais dessus Je dois déjà commencer par payer Ou m'inscrire Ou faire quelque chose de compliqué Avant de juste avoir accès À la connaissance Donc C'est le premier DR Le deuxième DR C'est la possibilité de réutiliser C'est bien joli d'avoir récupéré Mais j'aimerais bien pouvoir le réutiliser Avec mes étudiants Donc bien entendu Dans le cas des ressources éducatives libres Je peux le faire Je peux prendre la ressource Et la réutiliser devant mes étudiants Par exemple Si je suis sur Zoom Parce que mon université a décidé De me mettre sur Zoom Devant mes étudiants Je n'ai aucun problème Pour réutiliser sa ressource Devant mes étudiants Je ne suis pas en train De me poser la question Mais au fait Est-ce que j'ai le droit De faire ce que je suis en train de faire Donc il y a quand même Une grosse différence Entre le modèle Avec ressources éducatives libres Et puis le modèle sans Je reçois Vous recevez peut-être tous Que vous soyez en collège Lycée J'ai vu ça Même en école maternelle D'accord L'enseignant va recevoir Des messages En train de lui dire Ah Quelles sont les ressources didactiques Que vous avez utilisées Car nous devons les décarrer Pour pouvoir effectivement Payer des droits Qui sont afférents Alors je continue Le troisième Le troisième C'est la capacité de réviser Alors celui-là Il est très étrange C'est celui qui surprend Les gens qui ne connaissent pas L'IRL C'est la capacité De prendre le cours De Mélanie Et puis de dire Bah en fait Il y a des choses Que je n'aime pas Dans son cours Des choses qui sont D'autres pour mes étudiants Ou bien Bah finalement Elle a écrit son cours Il y a deux ans J'aimerais bien le mettre à jour Voilà C'est cette capacité De faire ça Elle est assez étrange Par exemple Tout à l'heure Je parlais de l'open access Et de la recherche ouverte C'est pas quelque chose Qui se pratique vraiment En open access En open access L'idée que je puisse Prendre un article scientifique Et changer des choses dedans Ça pourrait même déranger Donc on voit bien Que c'est pas tout à fait Le même modèle Et bien entendu Mais sans Mais je peux pas Je pourrais juste prendre Tel quel le cours de quelqu'un Demander l'autorisation Peut être payé Pour m'en servir Et à ce moment là Travailler Donc le quatrième Alors là Ça devient le moment Où on commence à faire Des choses faramineuses C'est je vais prendre Deux cours Qui sont écrits En ressources éducatives libres Je vais les mélanger ensemble Et créer un nouveau cours Qui sera lui aussi En ressources éducatives libres Une fois cela dit En fait c'est compliqué Mais si on y arrive C'est génial Et bon Je donne l'exemple De Classcode Qui est un projet Qui m'est cher Mais il y a d'autres projets Dont on me parle régulièrement Où effectivement Le projet Le cours A été finalement partagé Et plusieurs auteurs Vont se partager le travail Et finalement Ça va être une espèce De propriété collective Avec vraiment Des choses intéressantes Qui vont se passer Et enfin La dernière C'est quand on crée Quelque chose de nouveau Mais pas de se dire Bon et puis maintenant Tu n'as le droit Que de faire des choses Limiter avec Non il n'y a pas De limitation Je peux remettre En circulation Le nouveau cours Créé Bon ça c'était Un espèce de rappel Pour expliquer En quoi c'est tellement Important les ressources Éducatives libres Et c'est tellement important Que il y a Voilà Donc ça c'était Mon petit résumé Pour dire Surtout Parfois quand on le raconte On donne juste Les avantages Mais il est bien De raconter les désavantages Si on ne le fait pas Et c'est des choses Qu'on a vu en particulier En cette période de Covid On a vu des enseignants Qui ont peur De partager Qui demandent A ce que le Moodle De leur enseignant De leur université Soit fermé à clé Pour que personne Ne puisse voir Ce qui se passe Dans le TD d'à côté De toute façon Tout le monde est Tout le monde perturbé Parce qu'au bout d'un moment Plus personne ne sait Ce qu'il a le droit de faire Ou pas le droit de faire Donc les gens Quand ils ne savent pas Ils vont prendre des précautions Et faire le moins possible En tout cas partager Le moins possible Et ensuite Il y a cette histoire De formulaire Qui n'est quand même Pas très sympathique Les projets de recherche Qui pourraient se baser Là-dessus Sont un peu paralysés Parce que là aussi Plus personne ne sait Ce qu'on a le droit De faire ou pas Parce que finalement Le matériel Sur lequel on se base Pour faire avancer Les projets N'est pas Correctement licencié N'est pas libre Et puis bon En fait D'autres comportements De ce type là Alors Pourquoi à ce stade Est-ce que c'est important ? C'est tellement important Que toute une série D'organismes Depuis un moment B sont en train De soutenir ça Qu'il est avec nous Mais je ne vois pas La liste des participants S'il est avec nous Je lui donnerai Volontiers la parole Tout à l'heure L'OCDE Depuis un moment S'intéresse à ça Puisque le but Des ressources éducatives libres Et de l'éducation ouverte C'est aussi de rendre Plus intéressant Le métier d'enseignant Et donc l'OCDE A peur d'un système Dans lequel Les enseignants Se démotiveraient Pour ceux qui N'ont pas tout à fait remarqué L'OCDE C'est les mêmes Qui viennent de sortir Un très beau rapport Qui explique Combien les enseignants français Sont bien payés Ham ham Par rapport à leurs collègues De l'OCDE Ensuite on continue On a l'Europe Donc l'Europe Qui là aussi Encourage ce genre de choses là Et je donne C'est un petit peu C'est anecdotique Mais l'autre Il y a quelques semaines L'État de Californie Investissait 100 millions De dollars Sur le développement Dans la Californie Des ressources éducatives libres Il faut savoir Que dans un pays Comme les États-Unis Le coût des textbooks Peut être prohibitif Et empêcher les gens De faire leurs études Donc quelque part Des gouvernements D'État Vont encourager Le développement De ressources éducatives libres Pour justement permettre Un accès à l'éducation Plus important Et donc il manque qui ? L'UNESCO Donc l'UNESCO Qui s'intéresse Depuis très longtemps Aux ressources éducatives libres Il est plausible C'est ce que l'UNESCO dit Mais je pense Que c'est probable Que c'est lors D'une réunion UNESCO Que le terme Ressources éducatives libres A même été inventé Donc l'UNESCO C'est une grande organisation Qui est basée à Paris C'est un peu la petite sœur Des Nations Unies C'est aujourd'hui 193 États membres On espère bientôt En retrouver un Qui est parti Il y a 2-3 ans Il y a un peu partout Des réseaux Des commissions nationales Donc il y a un énorme travail De terrain Et bien sûr Ils travaillent avec des ONG Un petit peu partout Alors pourquoi L'UNESCO S'intéresse à ça ? Parce que Dès le lancement Des Nations Unies Dans la déclaration universelle Des droits de l'homme Et bien on va trouver Des choses quand même Extrêmement fortes On va trouver le droit De recevoir Et de répandre Des informations Et des idées Par tout moyen Et sans considération De frontière Donc dans la déclaration Des Nations Unies Il y a quelque chose Qui ressemble fort Quand même A ce qui peut être Considéré Comme un but majeur Des ressources éducatives libres C'est à dire Le fait qu'il n'y ait pas De frontière Pour la transmission Libre Des idées Dans ce cas-ci Des idées pédagogiques Des idées De l'enseignement Et bien entendu Le droit à l'éducation Et le droit de l'éducation Il passe aussi Par l'accès A des ressources éducatives De qualité Alors ensuite On va trouver L'UNESCO Donc qui On l'a dit Est la petite sœur Des Nations Unies Et qui va travailler En faveur Du libre-échange Des idées Et des connaissances Donc tout ça Fait que Depuis déjà 20 ans L'UNESCO Travaille en faveur Des ressources éducatives libres Et travaille avec Donc les ONG Avec des grandes organisations Internationales Et c'est allé jusqu'à un moment Où l'UNESCO a En 2019 Etabli Écrit Fait voter Une recommandation Donc qu'est-ce que c'est Qu'une recommandation Pour l'UNESCO C'est un test C'est un texte Un instrument normatif C'est-à-dire Quelque chose Dans laquelle On fait adopter A l'unanimité Par les états membres Un texte Dans lequel Les états membres Vont tous dire Oui c'est une très bonne idée Nous soutenons ceci Il n'y a pas De la part de l'UNESCO La possibilité D'envoyer des casques-beufs Pour vérifier Que la recommandation Est vérifiée Mais il y a quand même Une pression morale Qui est très forte Et qui fait que Logiquement Les états vont essayer De faire des choses Liées à la recommandation Voilà L'autre avantage C'est que C'est quand même Un souple C'est-à-dire Qu'on arrive A faire adopter Une recommandation Si vous faites Une résolution Donc quelque chose Qui est beaucoup plus rigide Ça prend des années Et des années Alors juste J'ai dit que c'est souple Bon voici quand même C'est un transparent Que Mélanie m'avait enlevé Mais je le remets Parce que ça montre L'importance accordée C'est-à-dire la quantité D'étapes Qu'il faut Pour faire adopter Une recommandation Je rappelle A l'unanimité De tous les états membres Donc il faut que tout le monde Soit d'accord sur le texte Et si certains ont lu le texte Le texte est courageux Le texte dit des choses Qui aujourd'hui Ne sont pas en application Dans la plupart des pays du monde Donc c'est quelque chose Un texte Qui va changer la donne Donc à travers Différentes étapes Des réunions Des réunions Avec des partenaires Représentant les gouvernements De tous les pays Des chercheurs La communauté internationale Mais cette recommandation A été adoptée En novembre 2019 Alors je ne veux pas rentrer Dans le détail De cette recommandation Je suggère quand même Que vous l'ayez Quelque part Vous pouvez la trouver facilement Dans les six langues officielles Des Nations Unies Sur Donc en français En particulier Vous pouvez le trouver Sur le site De l'UNESCO Et donc Il nous explique Ce que sont les ressources Éducatives libres Les raisons pour lesquelles Les publics Pour lesquelles Il faut les utiliser Les raisons pour lesquelles Il faut les utiliser Et puis des définitions Très précises Pour éviter De juste Utiliser ce terme Vague Pour dire que J'ai partagé Un fichier Par wordpoint Avec quelqu'un D'accord Donc sans que ce soit contraint C'est intéressant D'avoir des définitions Bien posées Et puis des engagements Finalement De la communauté Alors C'est le fameux transparent Mélanie avait raison Sur lequel Il me manque des textes Donc ce transparent Ceux que Les cases blanches Qui sont là Ce sont des cases Qui vont expliquer Ce que sont Les Qui et les bases C'est à dire Les grands enjeux Tels que L'UNESCO Les a Les a reconnus Les a vus Donc ce sont Des enjeux De type Il faut absolument Que sur le terrain Les gens Fassent des choses Mais il faut en même temps Permettre Aux politiques publiques De s'adapter Pour permettre Aux ressources éducatives libres Et donc à l'éducation ouverte De prospérer Il faut ensuite S'intéresser A ce que Ces ressources éducatives libres Soient accessibles Au plus grand nombre Au plus grand nombre Ça peut être bien sûr Aux personnes défavorisées Ça peut être aussi Aux personnes Qui ont des situations De handicap Et puis C'est la très très grande question Du multilinguisme Il faut absolument Bien sûr Ne pas rentrer dans une logique Où L'éducation ouverte Voudrait dire Que tout le monde Se met à apprendre l'anglais Ce serait totalement dommage D'être là-dedans Je dis ça Dans une réunion francophone Et ça peut sembler De soi Aller de soi Je peux vous promettre Qu'il y a dix ans Ça n'allait pas de soi Il y a dix ans Des pays Y compris des pays francophones Envisageaient Pour pouvoir accéder A des ressources éducatives De qualité De mettre le paquet Sur l'enseignement de l'anglais Donc en disant Les choses Un ou un peu changé Mais pas encore assez Pour qu'on puisse S'en sortir là-dessus Donc il y a quand même Un enjeu là-dessus Qui est important Et enfin Et donc c'est en fait La grande case Qui est à gauche Qui est verticale C'est de dire Que tout ça se fera S'il y a collaboration Internationale Donc ces cinq Key areas Ou R clés Sont en fait Les grands domaines D'action Dans lesquels L'UNESCO A travers un objet Qui s'appelle La coalition dynamique Veut travailler Ou est en train De travailler Depuis déjà Déjà 2019 Et la communauté Est encouragée A travailler là-dedans A partager Soit à travers l'UNESCO Soit à travers D'autres sites On parlera Un petit peu Du congrès Open Education Global Comme étant un endroit Où on peut faire Où on peut faire ce genre Les ressources éducatives Les ressources éducatives libres C'est vraiment L'élément majeur Pour l'UNESCO Donc c'est dit Qu'il y avait un autre acteur C'est l'Europe Et donc l'Europe Qui a décidé En 2019 De contenir Au départ Un petit projet Qui était proposé Par une université En Espagne Qui s'appelle L'UNIL Et un petit projet Qui était de dire Bon ben On manque Surtout en 2019 On manquait De ressources Pour former les enseignants Donc c'était bien joli De dire aux gens Vous devriez faire De l'éducation ouverte Mais il fallait Qu'on ait des ressources Il fallait qu'on leur propose Des choses Et donc L'idée de UNIL De Daniel Bougos En particulier Qui était le leader Et qui dossiait un cher UNESCO Donc l'idée C'était de dire On va rendre ça Plus agréable Que juste de mettre Des PDF en ligne On va créer un jeu Parce que chez eux Ils avaient un département Qui savait créer Des jeux sérieux Donc on va créer un jeu Et la situation du jeu Va permettre À un enseignant Qui jouerait à ce jeu Mais d'apprendre Un certain nombre de choses Que nous aurons identifiées Comme étant des choses importantes Pour l'éducation ouverte Donc ça c'était le pari Qui a été fait en 2019 Comme beaucoup de De projets européens Qui ont démarré En 2019 Malheureusement On a ensuite raté Toute la partie Vraiment amusante Des projets européens Qui consiste à aller Se promener Dans les autres villes Et aller rencontrer Sur le terrain Les gens Donc on a beaucoup travaillé Vous vous en doutez En ligne Mais pour faire quoi ? Pour faire donc Les trois objectifs Qui sont affichés Sur ce transparent Donc c'était De créer un jeu Dans lequel Le but C'était moins De parler De théorie De quels sont Les ressources éducatives Libres Et plus parler De Plus parler De quelles sont Des bonnes pratiques Et là en fait Le web regorge D'exemples Parce qu'il y a eu Des congrès Et dans ces congrès Les gens ont raconté Ont rapporté Les pratiques de terrain Qu'ils ont eues Donc ces pratiques de terrain Deviennent autant de modèles À partir desquels On pourrait développer Ou on pouvait développer Justement un jeu Donc c'est ce qu'on a essayé De faire Dans ce cadre là Alors la deuxième C'était effectivement De rentrer dans la logique Du jeu Pour permettre A chacun De se former Seul Donc seul Parce que Tous les établissements Ne sont pas aujourd'hui Capables D'organiser Des politiques de formation Donc comme on n'est pas certain Qu'on aura des politiques De formation Quand on pense plutôt Que les gens vont vouloir Apprendre par eux-mêmes Il fallait imaginer Des jeux Dans lesquels La gamification Comme on dit Permettrait aux gens De se mettre À apprendre par eux-mêmes Et puis Donc avec un objectif Qui est clair C'est qu'il faut Commencer À avancer Dans la montée En charge La montée en capacité Des enseignements De l'enseignant Des enseignants De l'enseignement supérieur Pour travailler Avec des approches ouvertes Alors enseignement supérieur Pourquoi ? C'était un premier choix Qui avait été fait À ce moment là Mais on est persuadé Pour l'avoir fait Que le jeu Est totalement accessible À des enseignants Du secondaire Et là-dessus J'ai parlé De très grande généralité J'ai parlé De l'UNESCO J'ai parlé Aussi De pourquoi On a fait Open Game Donc c'est un projet Erasmus+, C'est un projet En deux ans Donc il va toucher À sa fin Dans une semaine Dans une semaine Très exactement Donc un projet En deux ans Là maintenant Je vais donner La main à Mélanie Qui a été Côté Nantes Puisqu'il y a eu Des gens Dans différentes universités Mais côté Nantes Qui a Qui a fait Le travail Tout le travail Le gros du travail On va dire côté Nantes Et va vous raconter Un petit peu A la fois Le matériel du jeu Et le jeu lui-même J'arrête là-dessus Et bien entendu Je vais regarder Les questions Je vais préparer Les réponses Et puis je suis avec Tout à l'heure Malanie c'est à toi Merci Colin Du coup Après cette introduction On va dire Au niveau stratégique D'Open Game Je prends le relais Comme l'a dit Colin Sur la partie On va dire Plus opérationnelle Et pour entrer Un peu dans Dans le détail Et pour mieux comprendre Comment ce projet Qui a duré Du coup Deux ans Est arrivé Du coup À sa fin Le 30 septembre Justement Ça sera à la fin Du projet Qui a donc duré Deux ans Et qui a été Donc réalisé Par six partenaires Européens Qui sont des universités Donc on a deux universités En Espagne Une au Portugal Une en Allemagne En Irlande Et puis nous En tant qu'université De Nantes En France Donc ce projet Erasmus+, Je vous ai mis le lien D'ailleurs Normalement Vous avez dû recevoir Une petite box Qui vous invitait A aller sur le site Du projet En langue anglaise Il s'est Dispatché Entre guillemets En cinq work packages Donc comprendre Cinq On va dire Deliverables En anglais Ça n'est toujours pas Mais je veux dire Cinq On va dire Morceaux différents Qui ont tous Bien sûr Un lien Les uns avec les autres Donc là Je vais les passer Rapidement en revue Ces cinq work packages Pour revenir dans le détail Du coup Comme vous pouvez l'imaginer Dans les slides Qui vont suivre Donc le premier gros travail Qui a été réalisé Par l'ensemble Des partenaires N'est autre que celui Finalement De recherche Et de collecte De pratiques ouvertes Réussies justement Et qui existe Aujourd'hui À travers le monde Pour en faire quoi ? Tout simplement Un manuel De pratiques ouvertes Donc là L'idée C'est que chaque partenaire Est allé fouiller En fonction de ses ressources De ses connaissances Notamment Pour se dire Ok Quelles sont Quelles sont Les pratiques Actuellement Ensuite En partant de ça Il y a Le work package Numéro 2 Qui a été celui De se dire Comme Colin l'a évoqué Il y a quelques minutes De se dire Ok De ces pratiques là Comment je peux En faire un cours Qui est à la fois Théorique Mais en même temps Qui se base Et qui s'inspire Sur des pratiques réelles Pour le transformer En jeu Donc le work package Numéro 3 Évidemment Un jeu Qui a aussi Des objectifs pédagogiques Donc La question Du système D'accréditation Comment venir Mettre Une sorte De reconnaissance Ou de récompense Entre guillemets Sur les compétences Ou les connaissances Qui sont nouvellement acquises Et puis Un dernier Paquet Entre guillemets Qui consiste En se dire Ok On est en mesure De fournir Une boîte à outils Libre A chacun Ou à chacune D'utiliser Si moi aussi J'ai envie D'implémenter Le jeu Au sein de ma structure Ou de mon université Par exemple Donc Je reviens Sur le work package Numéro 1 Donc J'en ai déjà Un petit peu parlé C'est le manuel De pratiques ouvertes Donc là Un point rapide Sur la méthode Le grand travail Qui a été De collecter Un premier jet De pratiques ouvertes Donc à la base On est parti Sur quand même Une liste Qui regroupait 65 pratiques différentes Il a fallu ensuite Évidemment Les filtrer Via un cadre De compétences Que je ne vais pas Développer ici Par contre Je vous invite Évidemment A consulter Donc là J'ai mis le lien Donc je ne pense pas Je vais vous cliquer dessus Mais on pourra Bien sûr Communiquer le support Enfin je pense Que vous l'avez déjà A travers cette plateforme Mais éventuellement Également Via le site du projet Vous pouvez retrouver L'ensemble Des work packages Qui sont accessibles Donc vous allez pouvoir Retrouver par exemple Le cadre de compétences Que j'évoque Très rapidement Ici Donc oui Ce que je voulais dire C'était surtout Que ces pratiques Du coup Aient été filtrées Suivant un cadre De compétences C'est-à-dire Se dire Est-ce que cette pratique Répond à une exigence En termes de connaissances En termes de compétences A acquérir Pour vraiment Maîtriser Entre guillemets Des pratiques liées A l'éducation ouverte Et donc Toute cette sélection A donné lieu A 24 pratiques Qui ont été retenues Également selon Du coup Des critères très précis Qui sont affichés A droite De cette slide Qui sont La large applicabilité Le fait de se dire Qu'une pratique Puisse être appliquée Dans un autre établissement Ou dans un autre secteur Enfin une autre matière Tout simplement Qu'elle soit donc applicable A un plus grand nombre D'éducateurs Ou d'éducatrices Par exemple La question De la neutralité Technologique Le fait de se dire Qu'il n'y ait Pas de discrimination Avec l'utilisation D'un logiciel Ou d'un outil Par exemple Je pense à un outil payant Par exemple L'idée étant Qu'un maximum De personnes Puissent dupliquer Ou appliquer La pratique Chez lui Ou chez elle Et la facilité De transfert Également D'un domaine À un autre Donc une fois Ces pratiques Ces 24 pratiques Retenues On a évidemment Décrit ces pratiques Selon un cas de commun C'est assez bateau Avec le titre L'impact de la pratique Les résultats De cette pratique De manière à avoir Un socle commun À l'ensemble De ces 24 pratiques Qui ont été Bien entendu Relues par l'ensemble Des partenaires Enfin d'assurer Tout simplement La compréhension Et la conformité Pour nous donner lieu Finalement À une version finale Un N-books D'open practices Donc de pratiques ouvertes Un petit point important Quand même à préciser C'est que donc Ces pratiques ouvertes Elles concernent tant L'élaboration Ou la recherche De contenu ouvert Que la conception Comment concevoir Une ressource Que des notions De pédagogie Ou encore D'évaluation C'est à dire Comment j'évalue En mode ouvert Voilà Il y a vraiment On va dire Un panorama complet En tout cas Enfin complet Je ne sais pas Si j'ai la prétention De dire ça Mais en tout cas Qui se veut Le plus exhaustif Possible Sur l'éducation Ouverte Et puis Partant de ce Premier livrable De ces pratiques C'est posé Du coup Le défi D'en faire un cours Et c'est là Où nous En tant qu'université Nantes Avions le rôle De pilote Sur ce package Donc c'est certainement Celui où je vais passer Le plus de temps Parce que c'est celui Sur lequel On va dire On a eu plus La maîtrise des choses Et on saura répondre Aux questions Avec un certain nombre De défis Évidemment Le premier étant De construire un cours différent Tout à l'heure Colin l'a évoqué On sait aujourd'hui Qu'il y a plein De ressources Pardon De sites Qui existent Pour se former A l'éducation ouverte Donc On n'avait pas La prétention De se dire Qu'on allait créer Quelque chose De super innovant Avec un doc PDF Donc l'idée C'était de se dire Quelle est la valeur ajoutée De ce que nous Allons produire Et ça du coup Ça passait par Justement L'inspiration de pratiques Et de choses Vraiment concrètes D'actions concrètes Qui sont menées A l'heure actuelle Par des éducateurs Notamment Qui s'appuient sur Donc ces pratiques Je viens de le dire Et sur des ressources Éducatives libres Le but étant Du coup De réutiliser Également Des cours Et des contenus Qui existent Déjà par ailleurs Je pense Notamment Au cours Qui peut exister Sur les licences Sur Creative Commons Donc aussi D'être là Pour partager Et pour rappeler Finalement A travers Ce cours Qu'il y a Des choses Qui existent Et qui plus est Qui sont évidemment Déjà des réelles Qui puissent être traduits Parce que donc L'un aussi Des critères importants De ce projet Erasmus Plus C'est que L'ensemble des livrables Est fourni Et est traduit Dans les langues officielles Du projet Donc à savoir L'anglais L'espagnol Le portugais L'allemand Et le français Et qui puissent être gamifiés Puisque évidemment L'objectif final Est d'arriver A la création d'un jeu Donc open game Donc il y a quand même Toute une notion Si vous voulez Qui diffère D'un cours Qu'on peut créer Normalement Il y a un côté Du coup Où il faut être dynamique Où aussi On peut se dire Je fais une partie Du cours Je saute une autre Je reviens D'avoir des quiz Des jeux En tout cas Qui pouvaient être Ensuite gamifiés Et implémentés Dans un jeu Également L'un des défis Pour nous Au travers de ce livrable A été Le fait de se dire Et Colin l'a évoqué Aussi rapidement Que le jeu Puisse être réalisé Par n'importe qui De chez soi Et donc La grande différence Si vous voulez De suivre un module Ou suivre un cours Avec un professeur Qui est à disposition Pour répondre à nos questions Là en fait On avait aussi Un bon de commande Très précis Qui disait Il faut être en autonomie Il faut être capable Finalement De dérouler ce cours Et ce jeu Par définition De manière totalement autonome Donc pour rentrer Plus en détail Dans ce cours Justement Et dans la conception De celui-ci Donc vous imaginez Me dire Que j'ai essayé D'être la plus Concrète possible Parce que sinon On pourrait en parler Encore bien longtemps Parce que ça nous a pris Comme vous pouvez l'imaginer Énormément Énormément De travail Notre cours Aujourd'hui Il est basé Sur huit modules différents Que vous pouvez voir A l'écran Donc des lettres A à H Ces huit modules Correspondent finalement A huit pratiques D'enseignement ouvertes Voilà J'utilise les REL Dans mes activités D'enseignement Une autre pratique Je vais publier Mes ressources édicatives Sous forme de REL Etc Donc ces huit modules À l'intérieur J'ai décrit du coup La structure Juste à droite De l'écran Un module Va finalement A lui seul Recouper Deux unités D'apprentissage Donc deux unités D'apprentissage Qui correspondent À deux cours On va dire Et vraiment Deux compétences À acquérir Donc ici par exemple Si je prends l'exemple Du module 1 Le A pardon Donc utilisez les REL Dans vos activités D'enseignement Pour arriver à cette pratique J'ai deux unités D'apprentissage Qui vont être L'utilisation De licences ouvertes Et la création Révision Et remixage des REL Donc très concrètement Une unité d'apprentissage C'est un apport théorique Avec du contenu existant Des cours Une activité Qui va permettre Derrière de m'assurer Que j'ai bien acquis Entre guillemets Les compétences Qui vont me permettre Justement d'utiliser Les REL Dans mes activités D'enseignement Donc un module C'est non seulement Un cours Mais également Des activités Et ces activités Elles sont directement En fait Inspirées Des pratiques ouvertes Dont je vous ai parlé Juste avant En fait Dans chaque module On va retrouver Trois activités Qui sont en réalité Trois pratiques Donc ici Si je reprends Toujours mon module A J'ai ma pratique Qui consiste à utiliser Des open textbooks En tant que ressources Ou l'utilisation De MOOCs Par exemple Et également L'une des caractéristiques Importantes Du cours Et du jeu Par définition Qui s'est inspiré Du cours Qu'on a réalisé C'est la notion De laisser la possibilité En fait A chaque élève Chaque joueur Du jeu De choisir la durée Et le temps D'investissement Qu'il a à disposition Pour réaliser ce jeu Donc on a trois durées Différentes Par module Donc une, deux Ou trois heures Et en fait En fonction du temps Qu'on a devant nous Soit on va S'intéresser Qu'à une pratique Soit on va En réaliser Deux Voire trois Donc Tout en sachant Qu'une heure par module On est à un minimum Sur un jeu Ou sur un cours Qui dure Pardon Huit heures Et qui est jusqu'à Trente heures Réalisable Sur un semestre Par exemple Si on souhaite L'implémenter Dans une université Voilà Donc là Sur cette slide Je vous ai mis Plus particulièrement Le lien du cours En français Mais également Encore une fois À dispo Sur Sur le site du projet Donc Vous allez voir Le cours Il fait entre 250 et 300 pages Forcément Puisqu'on a Huit modules Qui font chacun 30 à 40 pages Donc évidemment C'est quelque chose D'assez dense Mais une fois encore L'intérêt de ce cours C'est de se dire Je ne suis pas obligée De suivre Les huit modules Dans l'intégralité Et même Bien une partie Je peux très bien suivre Une partie Par module Voilà Selon les connaissances Que j'ai déjà Alors juste rapidement Un petit focus Du coup Sur les unités D'apprentissage Dont je vous ai parlé Je vous ai expliqué Du coup Qu'un module C'était deux unités D'apprentissage Il y a au total Huit modules Et huit unités D'apprentissage Cela signifie Qu'en réalité Nous allons retrouver Chacune des unités D'apprentissage Dans deux modules différents Donc évidemment Ce n'est pas du tout Un choix aléatoire Parce qu'évidemment Vous doutez bien Que si je prends le cas De l'utilisation Des licences ouvertes Il n'y a pas que Dans la pratique Il n'y a pas que Dans le module Utiliser les REL Dans mes activités D'enseignement Que les licences ouvertes Vont me servir Ce qui permet En même temps Un gain de temps Entre guillemets Puisque si j'ai fait Le module A Que j'ai passé Mes deux unités D'apprentissage Et puis que je vais Dans le module D Je peux sauter Du coup Cette fois-ci L'unité d'apprentissage Utiliser les licences ouvertes Puisque je l'aurais Déjà passé par ailleurs Voilà Là c'était pour essayer D'expliquer un peu Plus concrètement La différence Également Avec les unités D'apprentissage Les pratiques Et puis surtout Que vous ayez en tête Les différentes compétences Entre guillemets Qu'on a cherché À mettre en avant À travers La conception du cours Voilà Et puis alors Pour rentrer un tout petit peu Plus dans le concret Et pour essayer D'un peu plus Se projeter Je vous ai mis Finalement La structure On va dire Même D'un module Comment un module Comment un module Est déroulé Se déroule Donc vous avez Forcément Le 1 et le 2 Le bienvenu Et le en savoir plus Qui sont une sorte D'introduction Et une base commune À l'ensemble Des 8 modules On va venir Donner une définition Une Ce serait bien Trop humble Mais en tout cas On va essayer D'amener du contexte Autour du concept D'éducation ouverte Parce que le but C'est évidemment De s'adresser À un public Qui n'a jamais entendu Parler d'éducation ouverte On va découvrir La pratique Donc une des 3 pratiques Dont je vous ai parlé Tout à l'heure Sur une des slides précédentes Et en fait Là où On va apporter Un peu de dynamisme Entre guillemets C'est qu'on a Découvré la pratique Et puis On va amener Finalement Le joueur A se demander Mais de quoi J'ai besoin Pour mettre en oeuvre Cette pratique Par exemple Si je rebe la pratique De utiliser Des MOOC en classe De quoi j'ai besoin Finalement Je vais avoir besoin D'une compétence Sur l'utilisation Des licences ouvertes Et donc Ça sera ici Mon point 5 Un peu plus sûr Qui va m'amener Du coup Sur l'aspect théorique Sur les licences ouvertes Le point 6 Ça sera la deuxième unité D'apprentissage Et puis Le point 7 Que l'activité D'apprentissage Commence Donc là En fait Tout simplement C'est de se dire J'ai lu la pratique J'ai acquis Les compétences Enfin les connaissances Du coup Me permettant De mettre en oeuvre Cette pratique Ok maintenant Je vais me poser Les questions Les questions Sur comment Du pourquoi Comment faire Pardon Pour appliquer Cette pratique Et puis voilà Après du coup On a plus à explorer Si on a du temps Là c'est les versions Moyennes et longues En fait Comme je vous le disais Tout à l'heure Des modules La découverte Des deux autres pratiques Là aussi Du coup Si j'ai choisi Les versions longues Ou courtes Ce que j'ai appris Donc là C'est évidemment Un résumé Sur les unités D'apprentissage Que j'ai réalisé Auparavant Et l'attribution D'un badge Donc là On aura l'occasion D'en discuter Un petit peu plus tard Mais donc Qui concerne L'accréditation Finalement Et la reconnaissance De ce que j'ai acquis Donc l'essentiel Finalement Sur cette partie Du cours C'est les huit modules Qui peuvent Du coup Se consulter Sans ordre particulier Comme je vous le disais Tout à l'heure Les huit cours Qui sont associés A ces modules Les trois activités Également Donc celles Qui ont été Précédemment Identifiées Comme je vous le disais Dans le premier lot Et pour chaque module Trois différentes Un point également Qu'on tenait à souligner C'est évidemment L'existence d'alternatives Aujourd'hui On est conscient Qu'on n'est pas Les maîtres De l'éducation ouverte Et qu'il y a déjà Énormément de cours Qui sont à disposition Et on en a mis D'ailleurs quelques-uns Ici Des cours Mais il y a également Du contenu Des MOOC Des vidéos Les MOOC De la Open University Par exemple Donc voilà L'idée c'est de se dire Que nous On a fait une nouvelle proposition Entre guillemets Mais qu'évidemment Il y a des choses Qui existent Et on vous invite Évidemment Très fortement À en prendre connaissance Donc on va rentrer Commande initiale Un jeu qui a été réalisé Avec une volonté forte D'encourager la participation Donc de ne pas rester Finalement passif Devant son écran Mais également De les inviter à revenir C'est à dire que je peux quitter le jeu Revenir quelques semaines Quelques heures plus tard Quelques semaines plus tard Je n'aurai pas tout perdu Et je vais pouvoir reprendre Là où j'en suis C'est une notion hyper importante Vu la durée du jeu Si on va jusqu'aux 30 heures On imagine bien Qu'on ne va pas passer Toute la semaine dessus Un graphique Qui se veut volontairement Rétro et vintage Pour celles et ceux Qui ont déjà eu l'occasion De tester le jeu Et de le parcourir Vous avez pu voir du coup Le choix graphique Qui a été réalisé Par notre partenaire L'histoire dans son contexte En fait l'histoire C'est Alex Une prof Qui arrive dans son université Et le recteur l'appelle Pour lui dire Qu'il faut qu'elle sauve l'université Parce que le monde universitaire Est en danger Si on ne se met pas rapidement A l'éducation ouverte Donc en fait On est vraiment À l'intérieur d'une université On va naviguer De salle en salle Afin de réussir notre mission Et puis bien sûr Je l'ai écrit Mais ça paraît Vraiment logique C'est surtout un univers Et un projet Où le jeu Coexiste avec l'apprentissage Et ça je pense Que je n'ai pas besoin D'en savoir plus Puisque l'apprentissage Finalement C'est toute la partie Dont je viens De vous parer Où on apprend Tout en s'amusant Avec des jeux Qui viennent un peu Parsemer En tout cas Tout du long L'expérience Utilisateur Donc je vais vous mettre Tout de suite Un lien vers Le jeu Tout d'abord Comme ça Vous allez pouvoir aller Lien vers le jeu Et puis ensuite Je vais partager Mon écran Pour pouvoir En fait Vous montrer Vous montrer Voilà Normalement Ça c'est bon Partager Écran entier Voilà Donc là Normalement Oui Moi je vois un truc Mille écrans Mais c'est bon Ça marche Donc là Normalement Si tout fonctionne Vous avez la vue Sur mon écran Où on me demande De m'identifier Bon j'imagine que oui Sinon j'aurais déjà Reçu quelque chose Ok Donc là Je m'identifie En choisissant La langue Que je préfère Donc celle que je parle Je m'identifie Où je crée mon accès Pourquoi ? C'est tout simplement Pour une question de suivi C'est à dire que Si je m'en vais Et que je reviens du jeu Bah forcément On a besoin d'un ID Pour reprendre Pour reprendre Là Où j'en étais Donc là J'arrive sur la partie Du coup Enfin L'accueil Du jeu Moi je vais faire Recommencer le jeu Parce que du coup Vous imaginez bien Que dans le cadre Des recettes Bah Le jeu Je l'ai plutôt bien Maîtrisé Donc là voilà J'arrive du coup J'ai mon téléphone Qui sonne Ça c'est mon avatar Et donc C'est le recteur Qui me passe Un coup de fil Et qui me demande De lui venir en aide Du coup Je vous ai un peu spoilé Puisque je vous en ai parlé Il y a deux minutes Mais voilà Qui nous indique Que l'institution Est en danger Si on ne bascule pas En mode open Et donc Qui me dit Qui m'annonce Le temps que j'ai Pour résoudre Ce défi Et voilà Le recteur Qui me souhaite Bonne chance Et ensuite Bon là J'ai Pardon Et donc là J'arrive Pardon Finalement Sur la page d'accueil Donc là Je suis à l'intérieur De l'université J'ai une collègue Du coup Qui m'accueille En me demandant Qu'est-ce que je fais là Donc je lui dis Que j'ai une mission Mais vu que je ne connais Rien à l'éducation ouverte Je lui demande Si elle sait Ce que ça signifie Être ouvert Voilà En fait Le but C'est de reprendre Finalement La trame du module Des modules Que je vous ai présenté Tout à l'heure Mais de les faire En fait Sous format de jeu Donc on va évidemment Commencer Par rappeler Une ou deux définitions Sur l'éducation ouverte Et voilà Et en fait Là Vous avez Les salles de cours Des labos Des auditoriums Qui sont en nombre de 8 Et qui correspondent Du coup Aux 8 modules Que je vous ai présenté Il y a maintenant Quelques minutes Voilà Donc ici On retrouve les badges Aussi sur la page d'accueil On aura l'occasion D'y revenir Donc là Je vais aller au hasard Sur l'auditorium numéro A Parce qu'en plus Du coup Ça va être le module Numéro A Dont je vous ai parlé Depuis le début De la présentation Donc là Du coup Je tente sur Un professeur Qui m'accueille Qui n'est pas très content De ses étudiants Actuellement Et donc Voilà On lui dit Qu'on est à la recherche De données ouvertes On a le prof Qui est un peu sceptique Et à qui On invite du coup A jouer En fait Avec nous Donc là J'appuie sur le livre Je suis peut-être Allée un petit peu vite Désolée Mais en fait Comment dire J'avais une consigne Qui me disait Trouver le livre Pour l'info Voilà Et en fait Quand j'appuie sur ce livre Je vais retrouver En fait La découverte De la première pratique Donc là En l'occurrence C'est celle Qui est en lien Avec l'utilisation D'un open textbook En fait Dans son pratique Donc on va voir Un résumé En fait Voilà D'un professeur Qui a mis en place Justement Et comment il l'a fait Quel était son retour D'expérience Donc j'ai consulté Cette ressource Et là Justement On va retrouver Le choix En fait Vers les unités D'apprentissage Dont je vous ai parlé Tout à l'heure Donc pour réaliser Cette pratique Voilà Est-ce que je veux en savoir Plus sur les licences ouvertes Si j'ai déjà suivi le cours Parce que Admettons Je suis allée sur le module D Et donc du coup Finalement J'en sais déjà Quelque chose Sur les licences ouvertes Je peux squeezer le cours Mais juste repasser le test Ou alors Je ne veux même pas en savoir plus Parce que ça y est Je maîtrise Ou alors Je passe directement A l'unité numéro 2 Par exemple Où j'ai également le choix De ne faire ni l'un ni l'autre Par exemple Donc je veux en savoir plus Sur les licences ouvertes Et là Je vais rentrer dans l'unité D'apprentissage Et donc là Vous voyez le lien direct Avec le cours Du coup Qui a été créé avant Donc là On retrouve du contenu Évidemment Il y a un apport théorique Dans chacune des unités D'apprentissage Les différents niveaux Donc là En fait Tout simplement C'est en fonction du temps Qu'on a accordé C'est ce que je vous disais Tout à l'heure Si j'ai une heure devant moi Bon Je vais aller à l'essentiel Je vais voir le niveau 1 Par contre Si j'ai plus de temps Nous on a été chercher Du contenu existant Par ailleurs Pour du coup Venir nourrir Cette notion D'apprentissage Et le niveau 3 Qui lui Se caractérise toujours Par des vidéos Qu'on a été chercher Alors dans les langues officielles Du projet Ce qui n'a pas toujours été facile Selon les langues Parce qu'en anglais Il y a beaucoup de contenu Mais vous imaginez bien Que dans d'autres langues C'est un peu plus compliqué Heureusement Youtube nous a un peu Sauvé la mise Avec la possibilité D'avoir les sous-titres automatiques Dans toutes les langues Donc du coup Ça c'est plutôt pas mal Donc voilà J'ai suivi le cours Je souhaite passer le test Donc là J'ai un rapide test Justement Sur le contenu Qui m'a été présenté Qui m'a été présenté avant Je passe à la deuxième unité D'apprentissage Donc là C'est la même construction En fait Il y a vraiment la même construction Pour l'ensemble des modules Voilà Vous retrouverez toujours La même chose Donc là J'ai suivi Enfin je vais faire comme si Je l'avais Donc là en fait J'ai suivi ma pratique J'ai passé mes compétences Et ensuite J'ai sauté rapidement Mais j'avais tout un speech Sur Justement Que l'activité d'apprentissage Commence En fait C'est une activité Qui dure dix minutes Avec des questions On va le regarder ailleurs C'est pas grave Mais avec des questions Sur finalement L'activité Qui se veut du coup Être autonome C'est à dire que moi Devant mon ordi Je suis capable D'avancer seule C'est des questions Sur Ok Très pratico-pratique Sur comment moi Demain je peux Implanter cette pratique Au sein de De ma classe Par exemple Voilà Là l'activité se poursuit J'ai le professeur Qui me donne une clé Puisque du coup J'ai passé les étapes Précédentes Parce que je veux avoir Plus d'infos Justement Toujours sur L'utilisation de REL Dans mon quotidien Donc là Pour aller plus loin Donc là vous voyez C'est niveau 2 Ça veut dire qu'en fait Je suis déjà dans la partie Où j'ai plus de temps Et donc J'ai deux heures A consacrer au module Là si je voulais Je pouvais très bien M'arrêter au niveau 1 J'ai passé mes tests J'ai fait ma Enfin en vrai J'y passerais beaucoup plus de temps Parce qu'évidemment Il y a le contenu à faire Les quiz à répondre Mais l'idée C'est pas de passer une heure Mais voilà Pour aller plus loin J'ai encore du coup D'autres questions Pour l'application De cette pratique Le test de réflexion Parce qu'on est aussi conscient De se dire Qu'en fait Toutes les pratiques Ne sont pas applicables A toutes les personnes Qui suivent le cours Donc voilà On va poser des questions Sur est-ce que votre cours Est adapté finalement Pour écrire un wikibook Est-ce qu'on va aller plus loin En allant cherchant Des manuels ouverts Qui existent déjà Voilà Il y a vraiment Une notion De se dire Bah oui en fait Finalement Je suis peut-être pas obligée D'écrire un wikibook Mais est-ce que déjà Une première étape Ne serait pas en fait D'aller chercher S'il y a des manuels Qui existent déjà Et que je puisse Les réutiliser Voilà Le résumé Donc là C'est finalement Un retour sur les compétences Que j'ai acquises Tout au long de ce module Et la sortie Donc là J'ai passé On voit bien Mes trois niveaux Du module J'ai la possibilité De De continuer Et de recommencer Si je le souhaite A tout moment Et je reviens du coup Sur Mes différentes salles de classe Et j'ai aussi Donc là Les badges Donc là Ils s'affichent ici Donc ils reprennent Exactement Comment dire Les titres des modules Et en fait Ils deviennent verts Quand vous les Vous les avez acquis Tout simplement Voilà Donc là Par exemple J'ai pris un autre module Voilà Là cette fois-ci C'est des élèves Du coup Qui m'accueillent Et donc voilà C'est toujours Un peu le même scénario Où parfois On va avoir des choses À résoudre Des éléments À faire glisser Pour pouvoir Justement Accéder à l'étape d'après Voilà Pour le jeu Je vais arrêter Le partage J'espère J'ai pas été trop long Mais en tout cas J'ai rien vu Je ne peux pas J'ai pas vu Donc je me suis dit Si jamais ça ne marche pas Tant pis Quelqu'un m'aurait bien dit Il y a un problème Hop Donc attendez Je reprends mon support Voilà Donc pour la démo live Je vous ai envoyé le lien Donc pour continuer Un peu sur la suite du projet Parce que tout à l'heure Je vous ai parlé Des cinq work packages Donc là J'en suis au troisième Un élément Qui est assez central C'est le fait Que vous pouvez Toujours Vous pouvez Donc non seulement Jouer à ce jeu Qui est dispo Comme vous avez pu le voir Mais vous pouvez également Faire vos remontées Via Google Forms Donc c'est un test Alors qui est en langue anglaise Donc pour celles et ceux En qui ça pourrait Prêter un petit peu De difficulté Vous pouvez utiliser Google Chrome Faire un clic droit Et traduire en anglais Et en fait Sur les douze Ou sur les treize questions Il y en a seulement une Qui est une question ouverte Donc voilà Vous pouvez facilement Répondre en français Il n'y a pas de soucis On s'est arrangé Avec le partenaire Qui si besoin Nous demande une traduction Mais vraiment Il ne faut pas que la langue Soit une barrière Pour répondre à ce questionnaire C'est ultra important Ne serait-ce que pour du coup Prendre en compte Les remontées Et surtout en fonction aussi Je pense à ça De votre profession Parce qu'en fait Le jeu est accessible A la fois pour des doctorants Pour des profs Pour des personnels Du bioticaire Je veux dire On n'a pas tous Le même profil On n'a pas tous Les mêmes attentes Ni les mêmes besoins Vis-à-vis de ce jeu Et du coup Ça peut être aussi important Il y a peut-être des choses Qui paraissent Claires pour certains Et qui le sont moins Pour d'autres Le jeu en version officielle A compter du 30 septembre Donc là La date est à reconfirmer Mais le 30 septembre Étant la fin du projet On imagine Que la version officielle Entre guillemets Sortira au 30 Et également Un point Qui est plutôt Ultra positif C'est Le fait que Ce n'est pas parce que Le projet se termine Au 30 septembre Que le jeu va mourir En fait Il est prévu Côté Partenaire espagnol Une mise à jour En fait Au fil de l'eau Pendant les deux prochaines Années du projet Donc Il ne faut pas hésiter A faire des remontées Que ça soit Directement Sur le Google Form Mais également Via notre adresse à nous Donc Qui est Cher Elle est sur une des slides Mais voilà Il y a un mail En tout cas Sur lequel Vous pouvez nous envoyer Un mail Et nous Évidemment En tant que partenaire Du projet On sera tout à fait En mesure De faire remonter Le système d'accréditation Qui est le lot Qui était le quatrième lot Donc là du coup Je vous en ai un peu parlé Ça a été finalement La réflexion Autour de la reconnaissance Qu'on pouvait accorder Au fait d'avoir passé du temps Et avoir acquis De nouvelles compétences A travers du jeu Donc le parti pris A été celui D'implémenter des badges Au fur et à mesure Qu'on passait des modules Comme je vous l'ai montré Tout à l'heure Et de laisser également La possibilité Aux universités Ou aux structures Qui le souhaiteraient D'implémenter des ECTS En fait le jeu A été fait D'une telle façon Avec un socle commun Une structure Deux badges Par module Etc Qu'il est tout à fait Envisageable De Diaposer Des accréditations Et enfin Le dernier lot La boîte à outils Qui est encore En cours de finalisation Puisque le projet N'est pas encore Tout à fait terminé Donc il y a des travaux Qui sont en cours Par nos partenaires Sur les boîtes à outils Où là L'idée En fait C'est finalement De fournir Des outils Je me répète Pour Faciliter En fait Et encourager Au maximum L'utilisation Des différents livrables Et j'insiste Là-dessus Dans son quotidien On peut très bien Vouloir démultiplier Et intégrer le jeu Au sein de sa structure Donc je ne parle pas Uniquement d'université Il y a aussi D'autres institutions Des bibliothèques Etc Qui peuvent aussi Très bien Être intéressées Par le jeu Mais il y a aussi Le fait de se dire On a quand même Un De pratique ouverte Qui déjà en soi Est une source d'infos Hyper intéressante Quand on a envie De voir ce qui se fait Au par ailleurs Et également le cours Qui est même Si c'est un doc De 250 pages Ça reste là aussi Un cours Et quand même Du contenu assez enrichissant Qui est dispo en PDF Et là l'idée C'est de se dire On n'est pas obligé Open game Ce n'est pas qu'un jeu On peut aussi Juste avoir besoin De consulter un cours Ou une info Sur tel ou tel sujet Donc voilà La boîte à outils Se veut aussi Rappel de ça Et puis il y aura aussi Des vidéos démo Qui vont être réalisées Par nos partenaires De manière à faciliter La prise en main Du jeu Et puis Rendez-vous Sur le site du projet Que je vous ai mis Tout à l'heure Si vous voulez connaître Les futures avancées Notamment les boîtes à outils Elles seront disponibles Sur ce site là Et puis si vous voulez Aussi connaître La suite du projet Et de nos actualités Sur open game Je vais vous mettre Avant de repasser La parole à Colin Je vais vous mettre Un lien Tout simplement Vers notre blog Parce que du coup C'est aussi là Où vous allez pouvoir suivre Les actualités Du projet Hop Ça sera encore plus simple Et également J'en profite Un tout petit peu Je vous mets aussi Le lien vers notre Twitter Parce que c'est aussi Là-dessus Par exemple On invite Des personnes À venir À nos différents Événements Et notamment Sur open game C'est aussi là Que ça se passe Je termine ça Je fais deux choses En même temps Voilà Et puis Je passe la parole Du coup Enfin je repasse la parole À Colin Pour la suite Merci Faut que tu actives ton micro Par contre Colin Je ne sais pas si Je profite de cette minuscule Interruption Pour dire au revoir À tout le monde Bravo Bravo Pour Ces réalisations C'est Ce qui manquait Heureusement Qu'il va y avoir De la maintenance Tu as dit Le projet n'est pas mort Non Le fait que Démarrer C'est ça Il va falloir Vraiment Poursuivre Trouver D'autres budgets Continuer la dynamique Et j'espère Que vous voyez Participer directement Déjà Je rappelle à vous Que c'est C'est aussi Grâce à cette dynamique Qu'on a tous Participé Instauré Qu'il y a une personne Qui a été nommée La DNE Sur les aspects Logicels libres Et ressources éducatives libres Ça m'a été Clairement dit Donc on espère bien Qu'il va se passer Encore plein plein de choses Financées Comprises Dans les ministères Et donc Juste avant de partir Je voulais juste vous dire La semaine prochaine L'université de Nantes Organise Open Education Global En ligne Deux yeux Le mois prochain On va avoir Eric Castex Qui pourra Faire Ce qu'il n'avait pas réussi A faire au mois de juin C'est à dire L'animation Le dernier jeudi du mois Sur les modèles durables Des ressources éducatives libres Et au mois de novembre On aura On aura Comment il s'appelle Luc Massou Qui a Qui a Rédigé un article Très intéressant Personne Il est co-auteur D'un article très intéressant Sur comment intégrer Il va commenter Son article C'est une idée excellente De l'excellent d'Inkerli Qui nous a dit Mais Cet article est excellent Pourquoi on ne l'entendrait pas Et en effet Luc Massou Est en charge Au ministère de l'enseignement Supérieur français Des universités numériques Thématiques Voilà Je vous laisse Poursuivre Donc On continue Et évidemment Que là Il y aura l'année prochaine On pourra enfin Tous aller à Nantes J'espère Merci Oui 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 Non Non C'est bien Je dois pouvoir parler Alors Ah oui Et ça m'a donné l'idée Là Dans les chats Juste avant de partir Je vous dis encore une chose Donc il y a un petit problème Apparemment Mélanie Mais Colin A dû suivre Pendant que tu parlais D'accès Au site Ah Ok Au site Oui Et je vous laisserai Étudier ça Et puis Je ferai une session Au mois de janvier Dédiée Au open badge Au lien Entre open education Open badge Et pourquoi pas Blockchain Parce que ça revient tout le temps Donc je peux traiter Cette question là C'est une excellente idée Qui est sortie des discussions Voilà Merci beaucoup De m'inspirer A bientôt Merci Périne Bon Est-ce qu'on m'entend ? Oui Oui On t'entend Ok Non parce que j'ai un message Qui me dit qu'on m'entend pas Ce qui est formidable Ok Donc merci à Périne Merci Mélanie Normalement je devais continuer A parler d'un peu d'actualité Mais j'ai trouvé qu'il y avait Vraiment plein de questions Donc je préférerais Prendre un petit 10 minutes Quart d'heure Pour essayer d'échanger Avec vous Et d'utiliser Justement Les questions Comme fil conducteur Parce que Parce que Effectivement Elles montrent soit Les endroits Où on n'a pas été assez précis Soit les endroits Sur lesquels Vous avez vraiment envie D'avoir plus de détails Donc je me lance Mélanie Tu m'aides Et tu interviens Quand tu veux Donc je vais essayer De prendre de base en haut Alors il y a une question Ouais je vais essayer De me débrouiller Alors je vais prendre De base en haut C'est à dire Les plus anciennes Une question Un peu Alors il y a Vaille voir Alexandre Encarly Qui a juste Fait plein de questions Je vais essayer De toutes les prendre Mais bon Celle là Elle est rigolote C'est pourquoi Est-ce que le ministère De l'éducation nationale Française A décidé De justifier Ce poste Sur logiciel libre Et réel Est-ce que c'est Les coûts Des licences Ou la liberté Alors bien sûr Je suis le ministère Je pourrais dire Je n'en sais rien En fait Je crois en savoir Parce que je discute Beaucoup avec eux Et parce que Ça fait un moment Qu'on les embête Là-dessus Mais c'est assez intéressant À mon avis De se rendre compte Qu'il y a un effet Qui est les effets De l'intelligence artificielle Et des développements Logiciels En fait Ils sont en train De se retrouver Coincés C'est à dire Qu'ils ont effectivement Beaucoup de ressources éducatives Ils ont fait Beaucoup de développements Logiciels Dans le passé Mais maintenant Quand ils essayent D'utiliser Des projets Qu'ils ont pourtant payés Pour pouvoir monter De nouveaux projets Et bien ça coince Parce qu'il faut demander Finalement A l'équipe Qui a développé L'ancien projet Si on a le droit D'utiliser l'ancien projet Pour autre chose Donc quelque part Le fait est Que ça fait des années Et des années Que la France Paye entre guillemets Que ce soit des ressources Légatives libres Ou des logiciels Et on est quand même Dans un moment Où les choses ont changé C'est à dire On cesse d'être Juste dans la logique De On crée un nouveau truc Et on fait abstraction du passé En fait On est dans un jeu De construction C'est à dire Vous voulez mettre Des nouveaux étages Sur une fusée Si vos anciens étages Sont propriétaires Vous ne pouvez pas Si vous pouvez En fait C'est tout de suite Très lassant C'est à dire Vous vous rendez compte Qu'il va falloir demander Des autorisations Donc vous faites autre chose Vous passez à autre chose Je pense vraiment Mais je n'engase Certainement pas Le ministère Le ministère là-dedans Mais dans ma sensation Des discussions Ce genre de choses là Est en train de peser C'est à dire Peut-on faire de l'éducation Ouverte et libre De façon inclusive Dès le départ Je pense qu'il y a Une très bonne remarque Qui est de dire Oui c'est une pratique courante Dans certains endroits Mais oui Mais on a vraiment intérêt À partager ces expériences Donc quand on a des choses Qui se passent Quand on sait créer Des ressources accessibles Donc c'est là Qu'un truc Comme le congrès De la semaine prochaine A toute son importance C'est à dire Que ceux qui savent faire Ceux qui ont testé Il faut absolument Le partager Parce que ça ne va pas de soi Parce que c'est compliqué De rendre accessible Des ressources Parce que c'est compliqué De gérer le multilinguisme Donc c'est compliqué Ça peut être vite très cher Et donc quand on sait faire Il faut absolument partager Et c'est ça qui est utile Dans à la fois des webinaires Comme ceux-là Mais aussi le congrès De la semaine prochaine Alors sur l'idée De l'individualisation Du besoin Et les réels Ne ramènent pas À l'idée de parcours En fait ça fait aussi partie Des projets Qui sont dans les cartons C'est si vous commencez À avoir des réels Les uns et les autres Peuvent aller choisir Là-dedans Les éléments qu'ils veulent Et là il y a Des projets européens Et je pense à un projet Auquel j'ai participé Qui s'appelle X5 Learn Qui est ou X5 Learn Dont le but est justement De faire ça C'est à dire Vous dites où vous voulez aller Et on vous propose De regarder telle ressource Telle ressource Telle ressource Alors un des soucis De cette démarche aujourd'hui C'est que pour l'instant On ne sait pas bien Le faire en français D'accord ? On ne sait pas bien Le faire en français Parce qu'on a beaucoup de mal À cataloguer correctement Les ressources en langue française Ce serait un sujet Ce serait un sujet en lui-même Donc je ne rentre pas dedans On a des projets pour faire ça Mais les ressources en langue française Sont dans des espèces de silos Qui sont malheureusement Extrêmement étanches Donc les rendre moins étanches Ça va prendre du temps Étanches pour nous humains Ça va C'est à dire nous humains On peut aller sur un UNT On peut trouver l'information Mais si on veut avoir Un moteur de recherche Qui parcourt toutes les UNT Ou qui recherche Dans toutes les universités Au niveau de l'éducation nationale Ou au Canada en même temps Ce n'est pas facile Une question de Dikrit Zilensky C'était sur les moyens financiers Et pédagogiques Pour accompagner les enseignants À ces nouvelles approches Alors c'est un truc Sur lequel j'ai appuyé Sur des boutons Ce qui a fait des erreurs Pour donner l'impression Que j'avais déjà répondu Et je n'ai pas réussi à m'en sortir Alors un des buts De Open Game C'est de proposer Des solutions peu chères Puisque Open Game Va être une solution en ligne Les badges sont des Open Badges En fait il y a exactement Un coût pour l'université Qui déciderait de prendre Open Game Pour former ses enseignants Un coût théorique de zéro En pratique ce n'est pas vrai En pratique il faut quand même Que vous gériez chez vous La partie promotion Administration Prise en compte des badges Enfin il y a toute une série De questions qui vont se poser Rien n'est jamais gratuit Mais on peut imaginer quand même Que sur Que les ressources Comme celle-ci Comme Open Game Bah Fournissent quand même Des objets Qui peuvent être utilisés De façon gratuite Alors néanmoins Bah Nous là par exemple Open Game Si on l'a fait C'est parce que nous avons été Financés et soutenus Par la commission européenne Donc dans le cadre D'un projet H20 Donc pour faire des choses Plus intéressantes Il faut du temps Alors ensuite Il y a peut-être une question Qui est très compliquée Qui est celle de oui mais Pour développer des ressources Éducatives libres Est-ce qu'il faut de l'argent C'est un autre débat C'est-à-dire qu'il y a Des universités Qui vont effectivement Financer C'est-à-dire donner de l'argent Y compris aux enseignants Pour que les enseignants Prennent leurs cours Et les rendent ouverts Parce qu'il y a un vrai travail A faire pour pouvoir faire ça Ne serait-ce parce que Dans les cours au départ On pourrait avoir utilisé Des images qu'on a choisi À droite et à droite Au web Et que là on a besoin De prendre d'autres images Qui seraient des images Libres de droit Qu'on aurait le droit de faire Donc ça ça prend du temps Ça prend du travail Donc voilà Comment et par quels moyens financiers C'est des questions Dans tous les congrès Comme dans le congrès Open Education Global La question des modèles économiques Du libre Elle se pose pour le logiciel libre Mais elle se pose aussi Assez logiquement Pour les ressources éducatives libres Mélanie Si tu suis pendant ce temps-là Les réactions S'il y a des gens Qui veulent réagir On peut inviter sur scène Quelqu'un pour réagir Sur les systèmes De badges ouverts Mélanie en a dit Un peu plus J'avoue que C'est pas un dossier Que j'ai suivi Donc je sais pas Si les réponses Apportées par Mélanie Ont été suffisantes Dites-nous Si D'accord Mais bon C'est aussi des choses Qui pour l'instant La partie badge Je sais pas Si elle a été tant Expérimentée que ça On a surtout Expérimenté le jeu En lui-même Donc le savoir Est-ce que les gens Ont été contents du badge Je n'en sais rien Du tout pour l'instant Ouais Ce sont nos partenaires allemands Qui ont eu en charge La réflexion Par rapport à l'intégration D'une accréditation C'est ça Donc les Ensuite il y avait Une question bien sûr Sur le site Qui était Alors il n'était pas HHS Il ramait Donc je ne sais pas S'il ramait Parce que soudainement On a vu 30 personnes arriver dessus J'espère qu'il reva mieux J'ai écrit aux gens Du conseil Oui moi ça marche Et moi Si ça marche J'espère Et si ça marche pas maintenant Ça marchera Mais l'adresse C'était De vrai marché Donc avec un site Qui fonctionne Il y a une question Qui revient Dans l'Alexandre Mais que j'ai déjà Entendu C'est la différence Entre le droit anglais Le droit anglo-saxon Et le droit français Quand on arrive A la question Des licences Donc là Donc c'est compliqué Parce que c'est un projet européen Donc comme c'est un projet européen Il faut que vous soyez adapté Non seulement A la France Mais aussi Aux pays partenaires Donc l'Espagne Le Portugal L'Irlande L'Allemagne Et donc on a beaucoup Essayé de se baser Sur On va dire Le droit européen Sur ces pieds de commun Et sur ce que nous dit Creative Commons Donc y compris Avec Creative Commons Français Nous n'avions pas De juristes Dans le consortium Donc on est resté Prudent On va dire Mais on ne peut pas Se dire D'être des spécialistes De ces aspects là Peut-être quand même Dire que Creative Commons Est bien entendu Une des parties importantes Du cours Mais c'est peut-être Une des grandes satisfactions C'est d'être allé Beaucoup plus loin que ça C'est à dire que Dans la traditionnelle Formation aux ressources éducatives libres On va passer 80% de notre temps A expliquer Creative Commons Et 20% de notre temps A expliquer Ce qu'on peut faire avec Là on a quand même Fait l'inverse Et je crois que En tout cas C'est une vision alternative Si on regarde Juste les têtes de chapitre Donc Creative Commons Il arrive vraiment A un endroit Extrêmement précis Et n'est pas La grande majorité du cours C'est un peu comme si Creative Commons C'est super important On est bien d'accord Si on ne comprend pas ça On a du mal A faire de l'éducation ouverte Mais c'est un peu Comme la grammaire Pour le français Le prof de français habituel Parce qu'il faut passer 80% de son temps A apprendre la grammaire Bon je suis un peu méchant Mais moi j'ai toujours Ressenti ça comme ça Alors qu'il y a tellement D'autres choses formidables Dans l'apprentissage du français Alexandre peut venir M'engueuler Sur la scène Quand il veut Qu'est-ce que je vois d'autre Est-ce que les étudiants Ont été Dans la boucle Alors On était En plein Covid Donc la réponse C'est que tout ce genre De choses là De mettre des gens Dans la boucle A été nécessairement difficile Néanmoins Dans toutes les universités Les équipes A étaient liées A des équipes pédagogiques Donc des gens Qui testent des choses Avec des étudiants Et dès que la première version Beta est sortie On a pu la tester Mais on a pu la tester Avec ce qu'on va appeler Les étudiants enseignants C'est-à-dire que les enseignants Qui vont devenir étudiants On n'a jamais pu Parce qu'on n'en est pas là Parce que le stade De récompense C'est que le jeu Est aujourd'hui Est en train de former Les enseignants Or ces enseignants Vont effectivement Être demain Devant les étudiants Et entre temps Ils auront eux-mêmes Appris à utiliser Les réels et compagnie Mais il faut Logiquement Il faut presque attendre Alors c'est une espèce De génération de plus Pour savoir A la fin Est-ce que les étudiants Sont satisfaits Donc on n'a pas pu Et moi ça me semble A peu près logique Mettre les étudiants Dans la boucle On les met dans la boucle Dans des projets Comme par exemple Le congrès On tient absolument A ce que les étudiants Sont dans la boucle Et les étudiants Sont clairement très présents Dans le jeu lui-même Puisqu'il y a toute Une série de chapitres Où la question C'est comment est-ce Qu'on crée Des ressources éducatives libres Avec les étudiants Par exemple Ou bien Comment est-ce qu'on fait Pour utiliser Les ressources éducatives libres Dans le but De permettre À des étudiants Demain D'auto-apprendre Tout le long de la vie Voilà Donc ils sont quand même Au cœur Au cœur de la réflexion Mais ils ne font pas Parti des équipes De développement La réponse est nous Un petit complément d'info Je pense à nos partenaires espagnols Qui ont eux Mis en place Le jeu Au moment des phases D'heure 7 Donc cet été Auprès de leurs doctorants Et qu'il a implémenté Sous forme d'accréditation Pour l'ensemble des doctorants Donc En France peut-être pas Mais en tout cas Dans certains pays partenaires Ça a été le cas Et puis Nous également Avec le CDP Tout de même Par qui on est passé Le centre de développement Pédagogique Récemment Donc c'est pas des étudiants Mais en tout cas Il y a le réseau Résune Résune Qui a fait passer du coup Le jeu auprès De différents ingénieurs Pédagogiques Monteurs, vidéos Etc Donc des personnes Entre guillemets Expertes De ce genre De plateforme Voilà Si ça peut Compléter Tout à fait raison Et on peut dire Effectivement Que nous On en a parlé aussi A ce qu'on appelle Le collège doctoral Et le fait Le fait de pouvoir Le mettre en formation Doctorale Dès que le jeu A été quand même Un petit peu testé C'est quelque chose D'acquis Sur Nantes Donc les étudiants D'autorants Dont certains Voudront devenir Enseignants Brès exemple Sur Est-ce que j'ai bien compris Que le but du jeu Est d'inciter les enseignants A créer Partager Mobiliser Des REL Alors là On a eu un vrai débat C'est-à-dire La question se posait De savoir Si on allait Passer une partie Du jeu A convaincre les gens Qu'il fallait faire des REL C'est-à-dire un peu Ce que moi je peux faire Quand je fais un exposé Pour essayer de convaincre Les gens De passer à l'éducation libre Et le choix était De ne pas faire ça C'est-à-dire de se dire Qu'on va plutôt inciter Par l'exemple C'est-à-dire En train de dire Venez les faire Alors ça pose le problème C'est-à-dire Quelqu'un qui n'a jamais Entendu parler Pourra se dire Je ne vais pas rentrer là-dedans Mais ça signifie Mais si on avait fait ça Ça aurait été un autre jeu On n'aurait pas fait Le scénario ici C'est la personne Qui est appelée à jouer Enfin le personnage On lui dit Tiens Il faut ouvrir l'université Vas-y Forme-toi D'accord Donc c'est ça On va dire Le synopsis du jeu C'est quand même Cette situation-là Donc c'est pas la remise en question De pourquoi est-ce Une bonne idée De faire des REL Donc Il y a quelques petites vidéos D'introduction Mais le but du jeu N'est pas De convaincre Les gens d'en faire Seul Parce qu'on se dit Que si les gens Arrivent à être convaincus Que c'est pas si difficile Qu'ils en sont capables Peut-être que Effectivement Ce sera plus facile D'y aller Voilà Donc ça c'était un choix De positionnement Effectivement Bon Un choix qui a été fait Sur la partie Bac à sable Monde ouvert Proposé par Alexandre Degang La manière de tester L'expérience utilisateur Ça a été un peu De la partie compliquée C'est à dire Que les développeurs Du jeu Étaient tout le temps En phase de développement Pendant qu'on était Aussi en train de tester Donc ça a été difficile De mettre en place Un protocole Hors de On va dire De nos réseaux respectifs C'est à dire Les différents pays Devaient faire les choses Et puis j'ai écrit aussi Dans ma réponse Que le fait de faire un jeu Et donc un cours multilingue C'était superbe C'était super intéressant Mais ça avait quand même Une conséquence C'est que des méthodes agiles Étaient très difficiles Il fallait absolument Que les cinq langues Avancent à la même vitesse Si on avait largué Une langue un peu vite En train de dire Mais ça ne fait rien Commençons le jeu Tout de suite en anglais Puisque c'est prêt pour l'anglais À mon avis On aurait eu du mal ailleurs Donc il fallait pouvoir avancer Dans les cinq langues Ce qui fait que Des choses un peu agiles Du type monde ouvert Bag à sable Mon impression C'est que ça aurait été Trop difficile Mais peut-être Est-ce que je ne me trompe pas Est-ce que le code source Du jeu est ouvert Si oui Sous quelle licence Je sais que la discussion Est encore en cours Là-dessus Ça pouvait poser problème Il y avait Toutes les ressources Du jeu étaient ouvertes Le code source du jeu Mélanie Est-ce que tu connais Je sais que c'était Un sujet qui était encore Ouvert à discussion Il y avait volonté De le faire Mais probablement Une fois que le jeu Soit lancé Là je ne vais pas Pouvoir t'aider J'avoue que sur cette partie-là Ça peut sembler Effectivement paradoxal Je ne sais plus Je crois que c'est parce Qu'il y avait quand même Toute une série De choses Qui ont été utilisées Dans le développement Qui n'étaient pas si ouvertes Que ça On peut le regretter Mais c'est comme ça Alors ensuite J'ai l'impression Que c'est des questions Sur des liens Ou on demande Des liens J'y ai répondu Sur le code QR Qu'est-ce que c'est Que CTS Mélanie a parfaitement Répondu Et puis je crois Qu'on a fait le tour Des questions Alors Je regarde Pour voir Si entre temps Arnaud Guével Est arrivé Oui il est là Oui oui Il est là Donc il est sur scène Avec nous Oui C'est parfait Je suis désolé Comme j'étais sur les questions Je ne voyais pas l'écran Bon alors dans ce cas là Je vais donner la parole A Arnaud Pour qu'il puisse Nous dire un certain Nombre de choses Sur l'intérêt D'une université Comme l'université de Nantes Pour ce plan de formation Arnaud c'est à toi J'éteins mon micro Bonjour Bonjour Colin Bonjour à toutes et tous Chers collègues Donc Arnaud Guével Vice-président en charge De la formation Et des ressources éducatives Libres A l'université de Nantes Donc je tiens A cette deuxième partie Où énoncer L'ongue De mon périmètre D'intervention Parce qu'en effet Et je vais vous expliquer Pourquoi Notre présidente Élue il y a un peu Plus d'un an maintenant A souhaité Que j'ai En charge Donc cette Finalement Mission Que de mettre en place L'éducation ouverte Dans notre université Alors tout d'abord Pour revenir A l'essentiel J'avais envie de dire Sur le sens Que ça Et le pourquoi Mais je sais que Colin a dû Vous inonder En ce début De séminaire De toutes les bonnes raisons Pour lesquelles il faut Adhérer Où il faut Poser l'éducation Ouverte Comme une nécessité Absolue Pour revoir un peu Notre approche Et notre modèle Universitaire Actuel Mais rappelez quand même Ce que ça Soutend pour nous C'est que Bon partant du principe Que la connaissance Est un bien commun Dans notre pays Largement Financé Par des deniers Publics Accessoirement Et bien Ce bien commun Il faut qu'il soit Rendu accessible A tous Et toutes Et que ceci Doit contribuer Théoriquement Au progrès social C'est dans les faits Ce qui se passe De toute façon On le voit bien Et donc Une université Doit Pour nous S'impliquer Dans ce partage De ce bien commun Et donc En faire profiter Largement Tout public Gracieusement Et si possible Justement Des publics Qui n'ont pas Comme nous Dans certains pays Accès A de la connaissance Et de la connaissance J'ai envie de dire D'un certain niveau Alors après Partant de ce principe Ou en se Leur plan Et bien L'université de Nantes Et toute université Peut faire ainsi A décidé A travers le programme Politique porté Par sa présidente D'en faire Son deuxième engagement Politique prioritaire Et partant En fait De cet engagement Politique D'emblée Qui guide le mandat Et bien On est bien évidemment Obligé aussi Au sein de notre communauté D'en expliquer Le sens De développer un peu Sur le pourquoi Ou le pourquoi faire C'est à dire Changer d'approche Et 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 D'ailleurs Dans toutes ces dimensions J'y reviendrai Mais ça 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 sous-tend bien sûr Science ouverte Éducation ouverte Innovation ouverte Gouvernance ouverte Puisqu'on est en train De rentrer dans un tel modèle Au sein de notre université Alors Tout d'abord Pourquoi Parce qu'on a la conviction Que ça participe A la réussite De nos étudiants Déjà Et c'est Ça bien l'essentiel Si l'on regarde En fait Leur Leur Pratique Actuelle On constate Que Que nos étudiants Déjà S'approprient Une multitude De contenus Disponibles Ouverts Accessibles Gratuitement Le problème C'est que C'est que Ces contenus Sont De qualité Très variable Et en tous les cas Ne N'intègrent pas En fait Une Une démarche La nôtre Qui Qui Serait Justement Quelque part Pleinement Adossé En fait A notre approche Pédagogique Et à la façon Pour nos équipes Pédagogiques De Vouloir Dérouler Le fil D'une Formation Donc Il Il est Pertinent De notre point de vue Que de Rentrer dans une Démarche d'éducation Ouverte Pour pouvoir Mettre à disposition De nos étudiants Des contenus Ouverts Le plus Largement Possible Mais Aussi Les initiés A comment S'appuyer Sur la ressource Qui doit être Qualifiée Qui doit être Pertinente En regard Des formations Ensuite On a Une Aussi Une dimension Importante Bien sûr Et que l'on partage Sûrement C'est Celle des Des pratiques Des enseignants Et des Enseignants Chercheurs Qui Inmanquablement Doit évoluer Vers En fait Là aussi Davantage De partage Parce que Partager C'est Finalement En appeler A l'intelligence Collective Qui va Progressivement Faire évoluer Un contenu De formation Vers le mieux Dans tous les cas Qui va Augmenter sa qualité Et Finalement Le travail Collaboratif On se dit Qu'en se lançant Dans une Dans une démarche D'éducation Ouverte Et bien Il ne va plus Se circonscrire A l'équipe Pédagogique Autour de la formation Mais éventuellement S'ouvrir A Au territoire National Voir Tous les espaces Enfin Tous les territoires Francophones Et puis Pour ceux Qui S'investissent Dans des Enseignements En langue Étrangère Ou en langue Anglaise Plus particulièrement Et bien S'ouvrir au monde Entier Pourquoi pas Après On est Là aussi Je vais essayer De ramasser Un peu mon propos Je commence A sentir Que je suis Un peu long Même si Colin Gentiment Me fait pas encore De signe De la tête Mais après C'est clairement Aussi au service De nos transformations Pédagogiques Et ça C'est extrêmement Important Notamment Parce qu'on est Dans un Un temps En fait A l'université De Nantes Où on essaie A travers Des projets Que l'on porte Comme SFRI MCU Etc De transformer Nos formations Et de S'approprier En fait Des transformations Pédagogiques Majeures Dont l'une d'entre elles La modularisation L'individualisation Des formations Pour plus de flexibilité Pour A terme Avoir Une plus grande diversité Et aussi des profils De nos étudiants Et on est convaincu Que l'éducation Ouverte Et avoir Finalement Recours A des ressources Éducatives Libres Permet Va servir En fait Ces transformations Après On pense aussi Qu'il y a Un intérêt Parce que Bon nombre De nos formations Sans compter Certaines activités De recherche Mais sont Tournées Vers l'interdisciplinarité L'éducation L'éducation ouverte Doit aussi Nous permettre D'accélérer En fait Le développement De formations Interdisciplinaires Et enfin Je termine en disant Sur ce point là Que Aussi Clairement Pour une université On pense que L'éducation ouverte Et la connaissance ouverte Va Être pour nous Un levier De visibilité Et donc A terme Sûrement D'attractivité De nos formations Pour celles Qui sont D'excellence Et bien Intéressant Après Je voulais aussi Partager cet élément là Mais le Le constat Qu'on a fait Lorsqu'on s'est Posé ces questions là Il y a Une année A peu près C'est que Beaucoup D'universités étrangères Et en particulier Et donc On s'est dit Pourquoi Les universités De rang mondial Sont impliquées Là-dedans Et ça pique En fait L'éducation ouverte Depuis maintenant Longtemps Certaines Une quinzaine D'années Donc ça nous a Questionnés On a été Essayer De creuser Un peu Et d'en Comprendre la raison Et en effet Ces universités Pour ces raisons Que je viens d'évoquer Se sont engagées Dans cette dynamique Depuis fort longtemps En revanche Ce que l'on constate C'est qu'en France Cette dynamique Peine encore A prendre A s'installer Mais très certainement Aussi à travers En fait Le collectif Que vous représentez Tout ce qui vit Et est structuré Autour d'open éducation Globale Etc Et bien On voit bien Qu'il y a une communauté Qui se développe De plus en plus Qui s'intéresse En fait A ces questions là Et qui est Extrêmement active Pour que Pour que ça bouge Pour que Pour que des Des réalisations concrètes Puissent Voir le jour La preuve en est L'open game Sujet qui vous a occupé Là jusqu'alors Et donc On est convaincu Que le mouvement Auquel vous appartenez Et on appartient L'université de Nantes Se sent complètement Pleinement investie Là-dedans Maintenant Et avec vous Et bien Est un mouvement Qui va Qui va se développer Et qui va se répandre Qui va essaimer Se répandre Dans les universités françaises Nous Et je terminerai là-dessus On est depuis Novembre 2020 Université européenne Uniwell Avec sept partenaires On va opérer Un petit élargissement Là bientôt Deux partenaires en plus Et on a été Extrêmement aussi Surpris D'entendre De la part des partenaires Que tous les partenaires Et on a été Sur la même longueur d'onde Que nous S'agissant de l'éducation Ouverte Et d'emblée Durant les six premiers mois Les partenaires Ont dit Un de nos objectifs Prioritaires C'est d'écrire Une charte Partagée Nous engageons A faire de l'éducation Ouverte Une priorité Dans les trois années Qui viennent Et puisque Sur les trois premières années Lors d'une création On est en contrat Avec la communauté européenne Et on s'est engagé là-dedans D'ailleurs Colin A été A été Missionné Par les universités Pour être à l'écriture De cette charte Dans le groupe de travail Constitué Et cette charte A été produite A été partagée Et signée Par toutes les universités Et ça Tout de suite C'était un des premiers actes Donc ça illustre aussi bien Le fait Que des universités Qui se regroupent Comme ceci Et qui ont l'ambition De porter un projet D'université européenne D'emblée Considèrent aujourd'hui Que l'éducation ouverte C'est plus une option C'est plus C'est plus une case à cocher C'est une obligation Pour faire évoluer nos pratiques Et pour entrer dans Finalement Une autre façon D'envisager L'enseignement supérieur A une échelle Qui est L'échelle européenne Voilà Bon j'ai été Déjà très long Je pense Colin Mais si Éventuellement Avec les collègues Il y a des questions Je peux y répondre Et partager un peu Avec vous Alors aussi J'aurais dû commencer par ça Mais Colin M'a pris un peu de cours Par m'excuser De mon absence Mais j'étais en réunion Et en visite Sur un site externe Je suis d'ailleurs Dans un bureau De l'école centrale de Nantes Et pas dans Pas à l'université Mais Et donc J'ai été retenu En ce début d'après-midi Mais je suis ravi En tout cas De vous avoir rejoint Très bien Moi je pense Que c'était très bien Je veux dire Je pense que c'est important Parce que c'est vrai Que L'université de Nantes A pris un petit peu d'avance Mais comme le dit Arnaud En fait On se rend compte Quand on discute Du sujet Que Si on le propose Les établissements Ont envie d'aller Dans cette direction là En tout cas De l'écrire De se donner Un peu comme les états Avec l'UNESCO Qui écrivent Qui signent La recommandation Et qui va Effectivement Impulser le mouvement J'ai vu Romuald arriver Donc peut-être Que Romuald Tu veux faire monter Des gens sur scène C'est ça Pour que Alors S'il y a des gens Qui le souhaitent Vous pouvez monter sur scène Pour interagir En direct Donc A priori Ce qu'on fait Par habitude Alexandre qui a animé Le dernier événement Il connait un peu C'est on invite Tous ceux Qui sont dans L'onglet participants Et ceux qui veulent monter Montent Ou sinon Vous pouvez dans le chat Dire Je souhaite Venir interagir En direct Voilà Donc là Je vais inviter Tout le monde Voilà Et il suffira Alors on peut être 10 ou 12 en même temps Donc moi Je libérerai la scène De toute façon On ne s'en va pas Tous en même temps Mais voilà C'est pour le dire Mais je vais lancer Les invitations Et puis Si vous voulez monter Voilà Et donc Pendant ce temps là Arnaud Dans les questions Justement Alexandre Le prénom Est apparu Il y a deux minutes Pose une question Et il dit Est-ce que Finalement Les enseignants Se sentent concernés Ou faut-il faire un effort Par rapport à ces questions Que ce soit du côté Enseignement Et du côté recherche Sur le versant De la recherche En fait On a lancé Quelques premières actions Dans le domaine Des séances ouvertes Après sur le partage Des publications Ça ne fait pas débat Les collègues Les collègues sont d'accord Pour s'y impliquer Dans le domaine Des SHS Nous discutent Et pinaillent un peu Sur les problématiques De droits D'auteurs Sur certaines publications Mais ça passe bien Sur la donnée ouverte C'est plus compliqué Je pense que c'est compliqué Dans beaucoup d'endroits Où la culture Du chercheur Est encore Un peu Questionne Cette Cette ouverture Mais on y travaille Et on doit Sensibiliser encore Après S'agissant De l'éducation Ouverte On a bien sûr Un ambassadeur En la personne De Colin Mais lorsque Colin Se retourne Finalement On a surtout Des collègues Qu'il va falloir Acculturer Former Préparer A cette transformation Là Il ne faut pas Se le cacher On n'est pas dans Une université Où nos collègues Enseignants Chercheurs Sont différents Des autres En tout cas Je parle Des universités françaises On a du retard Là-dessus On n'est pas Pas préparé Mais pas non plus Assez sensibilisé Et acculturé Et ça va passer Par ça Mais c'est Notre ambition Pour tout de suite Et de façon À faire bouger Les lignes Et à faire évoluer Nos collègues Vers l'appropriation De Cette dimension Là Qui doit participer À enseigner Autrement Demain Très bien Alors est-ce qu'il y a Des gens sur scène Il y a des invitations À temps À plus Il y a Élise Nelson Qui est bibliothécaire Qui se prépare Donc Voir s'il n'y a pas de souci Et j'ai 12 En fait que 12 Donc il y a des invitations En attente Auxquelles les gens N'ont pas répondu Les gens parfois sont timides Où ils sont occupés Donc pendant que les gens Se préparent Donc rappelez Effectivement Bon j'avais toute une série De slides Que je ne vais pas passer Parce qu'en fait Finalement On a eu plein de questions Qui méritaient d'être répondues Rappelez donc Que dès lundi Donc il y a Nantes Open Education Global 2021 Alors c'est un peu frustrant Parce que finalement De Nantes Il n'y aura pas grand chose Puisque ce sera Un événement Entièrement virtuel Mais c'est un événement Soutenu Enfin dans le patronage De l'UNESCO Il y a plein de workshops On a voulu faire multilingue On y est un peu parvenu C'est à dire symboliquement On y est arrivé Mais il faut l'admettre On a deux workshops En français seulement Enfin deux séminaires en français Alors qu'il y en a peut-être 15 En anglais Lundi en particulier À 16h Il y a un séminaire Ouvert à tous De la coalition dynamique Donc c'est vraiment Les gens de l'UNESCO En ont expliqué Leur vision De l'éducation ouverte En fait De donner le cahier de route Donc allez-y Ce séminaire-là Est gratuit À 16h Lundi Les autres Ils demandent une inscription Parce qu'il y a quand même Des coûts toujours liés À la fois Organiser une conférence Mais aussi à la gestion De l'association internationale Open Education Global Qui est une ONG Avec un vrai rôle Très très positif Là-dessus Et enfin On aura aussi en mai 2022 Et là Prenez vos tickets Les tickets seront très chers D'accord Il y aura en mai 2022 La conférence À Nantes À la Cité des Congrès Du 23 au 25 mai Et voilà On est plein d'espoir Sur le fait Que cette fois-ci Madame ou Monsieur Covid Nous laissera passer Alors moi J'ai une personne Donc j'avais Élise Je ne sais pas si En souci ou pas Ah bah Parfait Il faut qu'il suffisait De l'invoquer Bah bonjour Élise Je vais te laisser la parole Voilà Tout de suite Bonjour à tous Je ne sais pas si vous m'entendez On t'entend Peut-être montez un peu Le son de micro Mais c'est bon Ok je vais m'entendre Un tout petit peu le son Voilà donc Élise Nelson Des bibliothèques universitaires De l'Université de Nantes Je voulais juste intervenir Pour savoir un petit peu Comment vous allez Et comment vous comptez Je pense à l'open game Qui vient d'être présenté Et puis d'autres actions Qui vont être mises en place Comment vous avez L'intention De faire passer le message Je profite D'Arnaud Guével Et de sa présence Auprès des enseignants Justement Et auprès Et aussi avec l'aide du CDP Je sais que vous êtes déjà Très actifs Dans le domaine Mais comment Comment faire prendre Ce jeu là Qui me paraît bien intéressant Évidemment les bibliothèques Ont un rôle à jouer là-dedans Puisque Auprès des formations Enfin des formations Compétences informationnelles Telles qu'elles se déroulent Actuellement Dans les BU Je pense que c'est aussi Un bon Une bonne porte d'entrée Pour faire passer Ce type de message Mais voilà Comment concrètement On peut aller Vers quelque chose Qui prenne Auprès Auprès des équipes enseignantes Colin Tu as entendu la question Mais j'ai l'impression Qu'il a un petit problème technique Colin Colin vient de disparaître Attendez Je vais le réinviter sur scène T'as mon avis Bon Alors Je vais le réinviter Alors sur précisément Là Le moment Où il va pouvoir Il va pouvoir Partager en fait L'open game Et le mettre à disposition Ça peut-être que Mélanie Tu peux répondre Vous pouvez répondre Peut-être à ça Mais ça J'ai Oui Oui En fait là-dessus On travaille aussi Beaucoup avec la BU Du coup La bibliothèque universitaire De l'université de Nantes Et on a déjà du coup Enclenché Pardon Des échanges Si je ne me trompe pas Colin était Ou va aller À la formation Doctorale Il y a une réunion Justement De rentrée Qui a eu lieu Peut-être déjà Ou qui Enfin c'est là Et donc Dans le cadre De cette réunion Évidemment Open game Est évoqué Nous évidemment On est hyper Enclin Et moteur Sur le fait De dupliquer De démultiplier Pardon Open game Et pourquoi pas De l'intégrer directement Dans un sorte de formation Là-dessus Au contraire Tout ce qu'on pourra faire Entre guillemets Pour y parvenir D'accord Bon Là-dessus On est aussi en contact Avec Yann Marchand Qui suit nos Nos réflexions Aussi Avec qui on a partagé La stratégie Qu'on a Qu'il faut Sur laquelle On commence à communiquer Mais Qu'on va amplifier Progressivement Dans les mois qui viennent Mais en effet Il faut qu'on implique Les bibliothèques Les centres de documentation Largement Pleinement Parce que La question Des ressources éducatives Bien évidemment Vient Pas se télescoper Mais doit venir nourrir En fait La stratégie Des bibliothèques Et Quelque part Remet aussi En question Un peu Les pratiques De travail Les usages Surtout les usages D'ailleurs Mais tout ça Et discuter Avec Yann Marchand Alors Est-ce que Colin Va nous revenir Je l'ai invité Un petit bug Donc oui Colin T'es le seul A avoir quitté Je ne sais pas si Il apparaît plus connecté Donc je pense qu'il a Donc il y a un petit bug Bon Je ne sais pas si Élise Tu as d'autres questions S'il y a d'autres questions Moi je peux répondre Sur ce qui concerne Plutôt les agents Ah bah revoilà Colin Parfait Parfait Ah bah voilà C'est moi en fait Qui invoque les gens Bah Colin Désolé pour Je ne sais pas Ce qui s'est passé Je ne sais pas Si tu as entendu Les questions Du coup Non 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 Mais je suis sûr Que Mélanie sait répondre Ok Donc je disais Je ne sais pas J'ai invité d'autres personnes A monter sur scène Et je ne sais pas Si Élise Donc je disais Si vous avez d'autres questions Moi je peux répondre En général Sur ce qui concerne Le projet Open Education Global Francophone Est-ce qu'on a initié Est-ce qu'on va continuer Un petit peu Les années D'autant qu'on pourra En fait on va dire Donc voilà Si vous n'avez pas D'autres questions Personne Claire en attente J'ai renvoyé Les invitations Bah sinon S'il n'y a pas D'autres questions J'attends plus un peu Moi je vais vous Juste vous parler De Open Education Francophone Pour vous partager le lien Et vous expliquer Un peu ce qu'on fait Pour que vous puissiez Vous tenir au courant Des différents projets Qu'on va initier Je vais partager Mon écran Comme ça Ce sera plus simple Voilà Merci pour le lien Alexandre Hop Voilà Donc Il y a un site Donc Que nous avons fait Qui s'appelle Open Education Francophone Alors pour la faire courte C'est Perrine Qui avait initié Un peu comme ça En expérimentant L'an passé De lancer Dans le cadre Des Open Education Global Un événement Un peu en parallèle Qui était en fait Réunir des acteurs De la francophonie Au sens très large Donc n'importe où Dans le monde Des personnes Des locuteurs français Pas forcément Natifs français Enfin qu'importe Pour en fait Travailler autour Des REL En langue française Donc on avait fait Des séminaires Auquel a participé D'ailleurs Colin Et une série D'intervenants Qui ont bien voulu Se prêter au jeu C'était une première édition On a testé Et donc au fur et à mesure En fait on a animé Donc des rendez-vous Comme celui-ci Où en fait on essaye Chaque mois De proposer aux membres Donc du réseau Open Education Francophone Auquel vous pouvez participer Librement Bah d'intervenir Autour des ressources Éducatives libres Donc voilà Alors il y a les fiseaux Oui des fiseaux horaires Rendre les choses difficiles Alors nous Alors ça c'est Alexandre il évoque Ce sujet là On avait pour idée Comme là les événements Sont accessibles En rediffusion C'est un peu différent Mais ils sont accessibles En rediffusion Via l'outil Livestorm Ou via la chaîne Youtube qu'on a fait Parce qu'on est un peu Dans une démarche hybride Où en fait on se place Sur toutes les plateformes possibles Je sais que l'université de Lys Stock aussi quelques séminaires Et donc pour les décalages horaires Nous dans l'idéal Dans le ton long Ce qu'on aimerait bien faire C'est avoir des référents Bah par Selon les membres Et qu'on puisse en fait Partager l'outil On est en train de voir C'est une question de budget D'organisation Mais qu'en fait Chacun puisse lancer Des séminaires Pourquoi pas Que là C'est vrai que c'est assez centré On va dire Peut-être sur la zone Europe Je crois qu'il y a eu des gens D'un peu partout Il y a eu l'Afrique de l'Ouest Il y a eu le Canada Mais on s'est dit Que si On laisse l'initiative Éventuellement Nos membres par continent Bah d'initier Des événements Bah ce sera peut-être À nous Pour changer Les Européens Les Français D'être décalés Sur les fluxes horaires Voilà Donc pour expliquer Un petit peu On a une zone Avec les différentes ressources Qu'on va stocker ici Donc qui sont En fait Il y a un formulaire Qui permettra À chaque personne De partager Bah des ressources Alors des ressources Au sens large Ça peut être De la ressource humaine De la ressource matérielle De l'information Autour des rails Donc on dit De la ressource humaine On insiste là-dessus Et on aimerait bien Avoir Il y a des personnes Je vois Colin Il est calé En intelligence artificielle Il connaît Il a pas mal de projets Qu'il initie Bah nous On considère Que c'est une ressource humaine Autour des rails Avec des références Bah voilà Evidemment Des gens comme Alexandre Enfin la plupart Des intervenants Qui sont intervenus Pendant Ces 12 mois Donc je tiens D'ailleurs A remercier à chaque fois Merci De vous rendre disponible Pour animer En fait ces événements Sans vous On pourrait pas faire grand chose Et donc on met à disposition Une partie ressources On espère avec le temps Pouvoir constituer Une base de données Qui mélange en fait Pas que des outils Parce que souvent on a ça Des outils Des conseils Mais aussi Des référents Voilà Un ressourceful Voilà Des références Vous avez un onglet Contribution Ici Qui vous permet en fait De proposer A contribution Donc il y a un petit formulaire Partager de la ressource Présenter un projet Ou proposer un webinaire Donc c'est comme ça A priori Que On organise Sur l'année Nos petits événements Comme ça Donc n'hésitez pas A vous y rendre Donc c'est dans L'onglet Contribution Et en fait A partir de là Nous on crée un événement Là comme on a fait Avec Mélanie Collin Université de Nantes Pour pouvoir en fait Vous mettre la plateforme À disposition Et que les gens Puissent participer Et au fur et à mesure Former une communauté Donc évidemment À l'agenda On l'a rappelé Mais il y a donc Tout de suite C'est la semaine prochaine Si pas de bêtises L'Open Global En ligne Qui est organisée Donc toutes les personnes Qui ont participé À l'événement Vous allez sans doute Recevoir un rappel Par mail Par notre communauté Pour ceux qui souhaitent Y participer Périnément On va intervenir Pour présenter Ce qu'on a fait En fait Pour donner C'est notre ressource Nous Pour partager un peu Les stratégies Les outils Qu'on a utilisés Pour rendre Open Education Global Francophone possible Pour donner des idées Et également A priori On va essayer Si on y arrive De faire Un événement Synthétique Des différentes conférences Auxquelles Nous On aurait pu participer Parce que comme L'événement Il y a des dates Et horaires Qui ne sont pas Forcément accessibles Pour tout le monde Il y a un coup Que ça peut bloquer Certains Mais on s'est dit Que nous On allait essayer De vous faire une synthèse C'est dire Voilà On va essayer De faire On est en train De s'organiser Là pour ça Essayer de faire le tour Et avoir une sorte De synthèse Qu'on pourrait vous transmettre La semaine d'après Pour dire Voilà ce qui s'est passé Pour l'événement Autour de ça Voilà C'est tout pour moi Je ne sais pas Colin Mélanie Qui a animé Cet événement Si vous avez encore Des choses à rajouter Voilà Non je pense On aura fini 7 minutes plus tôt Je pense que c'est Oui c'est vrai On a prévu 2 heures C'est parfait Voilà Je vous laisse Faire les petits au revoir Etc Alors moi Je vais arrêter L'événement D'ici 7 minutes A peu près Vous pouvez retrouver Donc cet événement Directement En rediffusion Donc via l'outil Lifestorm Au passage C'est l'outil Français Qui respecte Nos critères Un peu d'ouverture Etc Donc on a essayé De trouver des outils Qui répondent à la fois On va dire Aux contraintes Sur le terme technique Et à la fois Des aspirations Qu'on avait Donc vous avez Automatiquement Recevoir un mail Pour accéder au replay Vous pouvez le repartager Auprès des personnes Que vous voulez Et nous Généralement On a une chaîne Donc Youtube Et sur la Alors c'est pas une chaîne Mais sur le On va dire la chaîne L'université de Lille On met On rediffuse Les différents webinaires Pour que vous puissiez Y accéder Donc là il y en a Depuis janvier 2021 Sur des thématiques diverses Donc je vous incite A aller voir Et ne pas hésiter Vous à nous proposer Des webinaires En fait À animer Voilà Hop Je vais fermer ça Et je vais lancer Les au revoir Hop N'hésitez pas N'hésitez pas aussi A aller faire un tour Donc dans les En fait Tout l'événement Sera rediffusé Quand vous êtes inscrit Tel quel C'est à dire Vous pourrez avoir accès Vous les participants Par nos questions Au sondage Là il n'y en a pas eu A la liste Aux participants Donc voilà Hop Donc au revoir A tous Et il reste 5 minutes Je vais couper En plus avant Je pense Hop Très bien Bon merci A ceux qui sont restés Jusqu'à la fin Et puis à ceux Qui sont partis avant C'était bien pour nous On a préparé des choses Et voilà On espère vraiment Que Open Game Attrapera Et sera un outil Utile Dans ce cas-ci A plusieurs communautés En Europe Dont la communauté Francophone Ah oui D'ailleurs là-dessus J'allais dire Ce que ça a été demandé Je vous ferai un mail Pour faire une sorte de Nous on appelle ça Un curator On vient de le faire C'est-à-dire Tous les liens Que vous avez partagés On les met Dans un petit capsule Propre Comme ça On pourra le repartager Parce que je sais Qu'il y a des gens Qui ont demandé Donc ce sera là On va le faire En rétrospective Que vous ayez Un petit lien droit Sur le site Vous allez retrouver L'événement Et tous les liens Associés Comme ça Voilà Donc merci encore à tous Et puis je vais couper L'événement Et puis rendez-vous Normalement le mois prochain Avec Eric je pense Vous aurez ça sur le site En décembre On va faire l'impasse Parce que la fin du mois Il y a Noël Et c'est un peu compliqué Mais normalement On se retrouvera en janvier Et on verra sur tel événement Donc au revoir à tous Merci encore Et puis à la fois prochaine Au revoir Au revoir Merci Romuald Et merci d'avoir accepté Au revoir Qu'on vient de présenter Open Game Merci Romuald Merci Arnaud Au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada